Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée sur Visual Studio, donc on va essayer de percer les secrets de Visual Studio pour une productivité au top, donc on va voir un petit peu plus en détail, pas mal de petits tips, des raccourcis, des plugins, en gros tous les outils qui sont à notre disposition en tant que développeur pour être super productif et coder plus vite que la lumière. Je vous présente rapidement, donc moi je m'appelle Cyril Catalin, Cyril pour les intimes, donc je suis expert dotnet chez Soat, ça fait maintenant plus de 5 ans, je suis également MDP C-Sharp, et vous pouvez me contacter via mon Twitter ou via mon blog, vous pouvez venir visiter, voir un petit peu les quelques articles, et l'agenda de la soirée, on va essentiellement parler de Visual Studio, parce que là ça va, c'est cohérent, donc on aura du 2012, du 2013, 2012 sera plutôt focalisé pour tout ce qui est trucs, astuces, on verra pas mal de petites choses, Visual Studio 2013 sera moins astuces, sera vraiment plus orienté à nouvelles features, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le capot de cette nouvelle lecture. Ah ben on va y aller, on va commencer par Visual Studio 2012. Alors le chemin le plus court, donc on va voir un petit peu tout ce qui est justement au niveau des raccourcis, tout ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire des petites démos, hop, 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 directement depuis Visual Studio, puis après on verra les slides entre nous, tranquillement, pour assigner un petit peu tous les raccourcis. Donc il y en aura pas mal, on va essayer de voir ça petit à petit ensemble. Le premier est très bête, très très bête, moi j'ai l'habitude ici d'avoir le panel de propriétés calé sur la droite, c'est-à-dire qu'en temps normal il est caché. Et si je veux le voir en appareil du coup, je suis obligé de déplacer la souris jusqu'à la droite. Ah c'est dur, c'est long, c'est pénible. C'est raccourci, alt P, hop, c'est de l'enrate, ça ne marche pas. Alt entrée, pardon. C'est ce qu'on appelle un fail. Si, ben c'est ça. Alors voilà, si je ne sélectionne pas le fichier forcément. Voilà. Donc là par exemple j'ai les propriétés du fichier. Je peux avoir la propriété de mon projet, de la solution. Je préfère raconter partout. C'est fabuleux. Ça c'est le premier raccourci tout tranquillou. Le deuxième qui j'espère que tout le monde connaît, c'est CTRL-K, CTRL-C. Ça, ça permet de commenter une ligne. Donc C comme comment. Il y en a aux techniques. CTRL-K, CTRL-U pour uncomment, pour décommenter la ligne. Puisque là tout va bien. Et il y en a le fameux CTRL-KD pour faire du formatage de documents. Là ça va formater en fait. Ça va aligner tout comme il faut. Donc là c'était pas bien. Là c'est bien. Là c'était pas bien. Là c'est bien. Ça va pour tout le monde ? Donc ça, en fait ça calme bien la notation. Ça me met des petits espaces où il n'y en avait pas forcément. Donc ça c'est des petits trucs assez pratiques. Et que j'invite tout le monde à utiliser au moins, enfin il y a une option typiquement pour formater le document à chaque sauvegarde. Donc il y en a qui en ont besoin des fois. Il ne faut pas hésiter à leur dire. Donc ça c'est les petits raccourcis. On va appeler ça les classiques, les indispensables. Si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment dommage. Il va falloir les apprendre. Donc on a, je rappelle, alt-entrée pour les propriétés. Les commentaires, donc c'est CTRL-K-C et CTRL-K-U. Pour commenter, décommenter. CTRL-K, CTRL-D, formatage document. Alors en mini-précision, quand je mets du CTRL-K, CTRL-D, vous pouvez laisser appuyer sur la touche CTRL et faire K puis D. Je le dis pour ceux qui font CTRL-K, qui relâche tout, CTRL-D, qui relâche tout. Si on gagne un petit peu en rapidité comme ça. Alors d'autres raccourcis. Bonjour, au revoir. D'autres petits raccourcis, là, ça concerne plus les régions. Au sens large, toutes les possibilités de détendre et réduire le code. Donc on a CTRL-MO qui permet de faire un collapse, donc réduire. Ah oui, alors, est-ce qu'il y en a qui utilisent Visual Studio en français ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est arrivé par malheur ? Parfois, ok, d'accord. Alors, c'est vrai que je fais tout en français. Je suis désolé, je n'ai pas du tout les équivalents en anglais. Je n'ai pas les équivalents en français. Donc là, en l'occurrence, les raccourcis sont les mêmes. Donc là, dessus, il n'y a pas de problème. Donc, CTRL-MO, ça permet de tout réduire. CTRL-ML, ça permet de tout étendre. Alors, il y a une petite chose à savoir, c'est que si je fais CTRL-MP, en fait, je stop ce qu'on appelle le outlining. C'est justement le fait de réduire des portions de code ou les étendre. Donc, si en fait, je n'ai pas des petits plus à gauche. Je ne sais pas si tu m'en dévois. Vous voyez les petits plus, là ? On peut le faire à la souris. Je fais les affinitionnages, tac. Donc là, je fais vraiment, je déroule un petit peu tout le contenu. Je peux le cacher. Si je fais CTRL-MP, boum, je n'ai plus les plus. Là, en fait, j'ai beau faire tous les raccourcis que je veux, je fais même n'importe quoi. Si je fais CTRL-MO, ça revient. Si je fais CTRL-MP, ça le stop. Une fois que c'est stoppé, si je fais, par exemple, CTRL-ML, qui permet normalement de tout étendre, là, il n'y a rien à étendre. Et en fait, tous les raccourcis qui marchent normalement pour tout ce qui est collapsé, donc réduit, ça marche bien. Donc, si je refais CTRL-MO, je déroule, il y a un autre raccourci qui est sympa, c'est le CTRL-MM. On va le voir après sur un slide. De toute façon, je vous donnerai le slide, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux m'amuser comme ça à l'infini. CTRL-MM, 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 CTRL-MM. Après, je fais CTRL-V, ça colle. On commence bas niveau, je vous rassure, on ne va pas faire ça de se passer. Alors, on a un tout petit truc aussi assez sympa, c'est-à-dire que là, je passe au curseur en début de ligne. D'accord ? Je vais faire un CTRL-SHIFT-ENTRÉ. C'est très rapide. CTRL-SHIFT-ENTRÉ. Qui a noté ce qu'il se passe ? J'ai rajouté une ligne. Ça a priori tout le monde a vu. Je rajoute une ligne. Là, j'ai le curseur qui est placé en début de ligne. Donc, plutôt que de faire comme j'ai l'habitude de faire, FIN-ENTRÉ. Là, je suis en début de ligne. Je peux faire directement CTRL-SHIFT-ENTRÉ. Petite astuce aussi pour rajouter une ligne juste derrière. C'est un tout petit raccourci. Vraiment, ça paraît anodin comme ça, mais je peux vous promettre que, il bout à bout, ça permet de coder vraiment de manière plus rapide. Donc, on va revoir rapidement. Pour les retardataires, je l'ai refait en très rapide, on n'a pas vu grand-chose. Normalement, je ne sais pas que vous connaissez. On a juste vu deux, trois raccourcis. Donc, les classiques, elles d'entrée pour afficher les propriétés, de quoi commenter, décommenter avec CTRL-KC, CTRL-KU. On a CTRL-KD pour formatage de document. Et là, on vient juste de voir CTRL-M, CTRL-O, donc pour réduire toutes les définitions. CTRL-M, CTRL-L, donc là, ça va être pour étendre. Et CTRL-MM, c'est pour, en fonction de l'endroit où est passé le curseur, pour réduire, étendre, c'est un toggle, comme vous voyez. Ça réduit, ça étend à l'infini. CTRL-C, CTRL-X, CTRL-C, CTRL-X, donc là, c'est pour couper une ligne. D'accord ? Sans avoir à sélectionner un peu l'avantage. Et on a le CTRL-SHIFT entrée pour ajouter une ligne à la suite. Sans forcément placer le curseur en fin. Ok. On va faire un peu plus technique, attention. Moi, j'ai rajouté une référence pour mon configuration de manager, que j'aimerais bien utiliser dans mon code, parce que j'ai pas le using qui correspond. Donc ça a l'air avec la souris, il suffit que j'aille sur le petit curseur ici, je clique, et je fais le using. Ça rajoute mon using en haut, donc je peux utiliser ma classe. En tout cas, tout est l'air. On va la refaire maintenant, mais sans les mains. Là, je fais CTRL-Point, entrée. Donc je la refais, si vous voulez vous chronométrer en fait. CTRL-Point, entrée. Là, je le refais à la souris. Tac, tac. Il faut être très précis, attention. Là, c'est un gain de temps. Donc, c'est le CTRL-Point. Ça, c'est assez pratique. Alors, on a un autre petit truc. Alors, j'ai un deuxième projet, un peu de barceau. C'est juste pour démontrer. Donc ici, si je fais un build de ma solution, que je revais dans le menu build. Alors, je vais d'abord faire un clean, sinon il va être rapide. Ici, j'ai une option qui permet d'annuler, d'interrompre une compilation. Ça, c'est CTRL-Break. Alors, j'ai un clavier portable. J'ai raccourci normalement que je le change. Là, j'ai laissé celui par défaut pour vous montrer. Sur un clavier classique, CTRL-POSE, ça c'est assez rapide. Sur un laptop, c'est plus difficile. Je vois aussi que l'option est là, donc c'est assez pratique. Donc là, je vais vous montrer depuis le menu, c'est un peu pareil. Et là, je fais comme ça. Il me dit bien en bas à gauche, je fais un build comme ça. Ça, c'est assez pratique quand vous avez une non-compilation qui se lance et que vous voulez l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, des petites banalités encore. Donc, si je fais CTRL-Espace, ça invoque l'intelligence, donc l'autocompression de Visual Studio. Je crois que là, tout va bien. Je peux le faire ici. Alors, ça, on écrit un point. En l'occurrence, je vais le prendre pas. Là, je fais CTRL-Espace, du coup, et j'ai toutes les méthodes qui sont disponibles sur la pièce qu'on a. Oui, il y a un truc sympa aussi, c'est qu'on peut sélectionner depuis l'intelligence directement à partir des majuscules. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé l'interface iNotifyProportyChanged, pour ceux qui font du XANA, notamment, IMPC, sauf que là, je ne l'ai pas référencé. Alors, si je fais iNotifyProportyChanged, ça, c'est la classe que je veux référencée. Là, je vais mettre ma vision. Ça sera beaucoup mieux. Si je tape INPC, avec des délicences, il est directement dans la classe accessible. Là, j'ai uniquement tapé, en fait, les majuscules de la classe. D'accord ? Et là, il va me sélectionner directement le nom qui m'a choisi. Donc là, j'en ai deux, en l'occurrence. Enfin, je tiens sur le changing. Ça, ça peut être assez pratique. Le configuration manager, typiquement, de tout à l'heure. Je vais mettre CM... Ah oui, j'ai bien lu. Alors, ouais. La condition, par contre, c'est qu'effectivement... Donc, cmanager. Cmanager. Je fais des mots. CM, ça marche bien. Ah tiens. Vous savez que j'avais un aspect sur un geste. Bon, là, CM, ça marche bien. Bon. Il faut savoir que ça existe. C'est bien pour les noms de classe un peu long. Ça peut permettre de gagner un tout petit peu de temps. Et ouais, alors, mon préféré, qui est assez méconnu. Si je tape FOR, donc j'invite de faire une boucle. Ok. Je tape FOR et je fais TAP TAP. Encore, je fais une seule fois TAP. Je fais FOREACH. Alors même, je fais FOR. C'est des misères, là, c'est ça. TAP TAP. En fait, j'ai l'autocomplétion qui me donne le FOREACH. Je refais TAP. Il me lance un snippet. Il me lance directement, en fait, des champs ici qui sont... Sur lesquels je peux naviguer avec TAP. Donc là, très rapidement, en fait, je peux créer un énumérable... Ah oui, alors, le gros défaut, c'est qu'on perd l'intelligence sur la... La zone qu'on va modifier. Voilà, typiquement, je ne sais pas si j'ai une liste définie plutôt. Je peux très bien faire une liste comme ça. Donc je fais FOREACH. Je ne peux pas être content avec moi. Tac. Je fais liste. TAP TAP. C'est parti. Ouais. Il y en a qui connaissaient ça déjà ? Ouais. Ouais. Bon. C'est bien. Ça me rassure. Il y en a plein. Si vous faites clic droit, en fait, vous les avez tous dans Insert Snippet. Vous avez dans Visual C Sharp. Donc ça, c'est plus classique. Il y a du I, de la région, du DO, du LENING, du S, du FOR, du FOREACH. Il y a le TRI CUTCH qui est pas mal. Ça permet d'avoir directement la structure. Voilà. Donc ça, typiquement, ça fait gagner énormément de temps. Donc, en résumé. Donc, les raccourcis utiles plus plus. Raccourt plus utile que c'est d'un. Le CTRL point-virgule pour résoudre une référence, ou même pour faire un REG FACTOR, une fois qu'on a changé le nom d'une classe. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas montré. On va très rapide. Je veux changer, par exemple, le nom de programme. Je vais l'appeler Program 2. Là, j'ai le petit doignon en bas à droite. C'est pareil, en rouge. Je fais CTRL point-virgule. Et j'ai directement l'option REMAIN. Quel est celui-là ? Quel est celui-là ? Quel est celui-là ? Quel est celui-là ? Euh... Ouais, il y a les autres raccourcis. Alors celui-là, je le connais moins. Euh... OK, j'ai cliqué à côté. Euh... Normalement, on a l'option REG FACTOR ici. Il y a... Oui... Une N. Donc là, c'était le raccourci. C'est quoi ? F2. En l'occurrence. Là, je peux directement l'appeler... Alors, il va me donner toutes les modifications, en fait, impactées sur mon code. Là, c'est raccourci un peu. Elle va vite, sans forcément regarder... Alors, je peux faire avec preview. Ça envoie la pop-up. C'est toujours ce... Ce CTRL point-virgule qui est bien ici. F10. 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 Ah, il faut que je l'aille du coup. Ah oui, si, ouais, il y a les deux, ouais. Exact. Oui, c'est pas probable. De toute façon, tous les raccourcis sont paramétrisables. Vous allez dans tous, options. Keyboard. Alors, c'est juste un... C'est juste assez infâme. Non, on verra qu'avec Visual Studio 2013, il y a quelques petites améliorations. Voir, une grosse amélioration au niveau des options. Alors, par exemple, si je veux faire... Je ne sais plus, il y a un tag dedans. Il faut qu'il y a 1000, c'est génial. Oh. Je mets un Resolve. Voir, en fait, c'est le défaut. C'est dur. Je peux mettre un défaut comme ça, c'est pareil. Je veux commencer le nom directement. C'est un tag quelque chose. C'est un genre, c'est... Enfin, le nom du raccourci en l'occurrence. Bon, bref. Par défaut, c'est vraiment point des virgules. Contrôle point des virgules. C'est pratique. Le contrôle pause, donc, pour maintenant, pour la compilation en cours. Nitélisance, donc, on l'invoque avec... Contrôle... Contrôle altespace. Ah oui. Ça, je n'en ai pas parlé. J'ai oublié. My bad. Contrôle espace, c'est pour lancer nitélisance. Ça, ce qui est utile, c'est contrôle altespace. C'est pour ça que j'ai fait des fiches, en fait, ce soir. Pour éviter d'oublier les raccourcis. Donc, j'en oublie quand même. C'est rassurant. En fait, si je fais ici, si j'envoque l'intellisance, si je fais contrôle altespace, ça ne fait rien. Voilà. Là, en fait, ça ne me présélectionne pas forcément à ce que je suis en train de taper. Ça, ça arrive souvent, en fait, sans qu'on sache trop pourquoi. J'en parle. Si je fais contrôle altespace, en fait, je vais directement surligner la méthode qui m'intéresse. Donc, je suis en train de saisir. Et à chaque fois, en fait, ça switch de mode. Donc, j'attends entre deux modes différents. Il y en a un qui me présélectionne. Et l'autre, je suis obligé de faire bas entrée. Il y a un qui présélectionne réellement, et l'autre qui dit bassement, tiens, tout ça. Donc, ça, si vous n'avez pas du coup le tout complexe jusqu'au bout, pensez contre altespace. C'est l'astuce. Ça va déjà arriver plusieurs fois. Et, on l'a vu, sélection dans rapide grâce à l'intelligence avec des majuscules directement des classes. Les snippets, c'est tap-tab. Donc, en général, on commence à taper. On fait un petit for, un petit forage, tap-tab. C'est parti. En général, ça, on connaît bien avec le plus égal pour tout ce qui est événement. Il faut s'abonner directement. C'est vrai que c'est le plus connu dans ce comportement-là. Alors, ensuite, la recherche. Donc, la recherche, la plus classique, CTRL-F. Là, je pense que ça va. Donc, sur VS12, ceux qui ne connaissent pas, en fait, maintenant, ce n'est plus une pop-up qui vient envahir le milieu de l'écran. C'est directement une petite fenêtre comme ça dans l'onglet qui s'affiche. Par défaut, on n'a pas grand-chose d'affiché. Donc, il faut un peu tout dérouler. Il y a différentes options. Donc, je fais du Find Replace dès que je déroule, en fait. Je peux choisir si je fais du Much Case. Donc, ça, en général, on l'utilise plutôt pour le document courant. La petite astuce pour changer de contexte, c'est de faire un CTRL-SHIFT-F. Et là, en fait, le look-in, dans le contexte dans lequel on va rechercher, est différent du CTRL-F. Donc, ça permet souvent de switcher assez rapidement entre une recherche sur toute la solution et une recherche juste dans le fichier dans lequel je suis. Donc là, CTRL-F, vraiment par défaut, je suis en Occurant Document. Je peux quand même le mettre sur Entire Solution. Il n'y a pas de souci. Et l'affichage ne sera pas le même. On va voir si je fais un programme. On lance la petite fenêtre Find Replace. Petite différence à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le CTRL-$. Alors, celui-là, il est noté, en fait, à droite. Si je fais CTRL-$, ça met le focus sur la recherche du solution explorer à droite. Là, je peux directement chercher et twitter dans ma solution. Ça va être assez pratique de switcher dessus assez rapidement pour sélectionner tout de suite une classe qui m'intéresse. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le CTRL-Q. CTRL-Q, c'est le Quick Launch en haut à droite. C'est plus subtil. CTRL-Q. Là, en fait, je peux faire une recherche directement sur absolument toutes les options de Visual Studio. Donc, si tu n'as pas option, forcément, j'ai toutes les options. Si je veux, par exemple, le Keyboard, qu'on a vu tout à l'heure, là, je peux directement trouver le Keyboard, donc les options du Keyboard, sans aller me faire dire Tools, Options, Keyboard. Ça, c'est vraiment très pratique de gagner vraiment beaucoup de temps. C'est à peu près tout pour la recherche. Donc, on récapitule comme d'hab. Donc, on a la recherche contextuelle avec, plutôt en local, on va faire CTRL-F. Dès qu'on veut changer de contexte, on va faire CTRL-F. On va faire une recherche globale sur la solution. CTRL-$ pour switcher sur la solution Explorer. On fera de la recherche sur les fichiers de la solution. CTRL-Q, c'est le Quick Watch qu'on appelle. C'est pour faire une recherche directement sur toutes les options de notre Visual Studio. Et j'ai pas fait Navigate to, on le verra avec Vestral. Alors, ensuite, plutôt côté navigation, cette fois-ci. Alors, on va switcher la solution pour avoir quelque chose d'un peu plus navigable. Je vais prendre ça. Donc, vous connaissez tous, j'imagine, le F12. F12, GoToDefinition. Donc, je rentre dans la méthode, dans la casse en l'occurrence. Donc, je vais continuer à rentrer. Je vais aller dans Game, peu importe. J'arrive si c'est mal attribué. Donc, avec VF12, il y a cette espèce de petit onglet, maintenant, qui sert de preview. Dans lequel on peut creuser, creuser, creuser jusqu'à la définition qu'on cherche. La question, c'est comment on remonte ? J'ai envie de remonter, là. Là, je suis allé trop loin, j'ai pas fait exprès. J'ai un peu emballé sur la F12. J'ai envie de remonter. Donc, là, en fait, le raccourci, ça va être un peu plus compliqué. CTRL-SHIFT-8. Alors, celui-là, ça fait partie de ceux à apprendre par cœur. C'est vraiment très utile. Personnellement, j'utilise pas mal. CTRL-SHIFT-8 pour remonter. CTRL-SHIFT-7 pour revenir dans le sens. Ouais. C'est assez pratique. En fait, il faut voir vraiment la navigation. Quand je fais un go-to-definition, j'ai une espèce de pile de navigation. Et là, en fait, je suis en train de dépiler ou j'empile. C'est sympa. CTRL-SHIFT-8. CTRL-SHIFT-7. Alors, oui. Après, on a le fameux find all references. Donc, pour trouver toutes les références à ma classe. Alors, ça, selon les versions, j'ai jamais trop compris comment ni pourquoi, d'ailleurs. Un coup, c'est CTRL-KR. Un coup, c'est SHIFT-F12. Donc, qui est SHIFT-F12 ? Tout seul. Clic, CTRL-KR. Presque tout seul. Donc, typiquement, c'est comme d'habitude, je fais clic droit, final references, CTRL-KR. Donc, j'ai vraiment tous les raccourcis là-dessus. Si vous les apprendre par cœur, vous pouvez essayer de perdre deux secondes à chaque fois. Vous faites clic droit et dire, ah, tiens, le raccourci, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, vous l'intégrez et vous le faites par réflexe. Et je vous promets que ça va beaucoup plus vite. CTRL-KR, boum. Et directement toutes les définitions. Ça, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Ah oui, alors, on en a un autre qui est pas mal. Donc là, je vais faire du copier partout. D'accord ? Pour la démo. Et maintenant, en fait, je vais faire, je le pomme toujours, c'est CTRL-SHIFT-INSERT. Alors, CTRL-SHIFT-INSERT, c'est, je crois, celui par défaut. Là, en fait, je suis en train de cycler sur le clipboard, donc le presse-papier. D'accord ? Ça permet de remonter dans la pile. Je crois que c'est 5 par défaut. C'est réglable dans les options de visage sujet. Là, il y a un sommaire jusqu'à 5. Et, il y en a un autre et je ne l'ai pas noté. C'est CTRL-SHIFT-V. Alors, je crois qu'il y en a un des deux qui est celui par défaut. Je le dis toujours. Je crois que je me suis mis CTRL-SHIFT-V parce que c'est plus facile à retenir. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez utile. C'est plutôt sympa. On récapit pète. Là, la navigation. Donc, F12, le classique, go to definition. L'historique de navigation, CTRL-SHIFT-8 pour aller en arrière. CTRL-SHIFT-7 pour aller en avant. En avant. En arrière. CTRL-KR ou SHIFT-F12 pour trouver toutes les références à une classe ou une méthode. D'accord ? Et CTRL-SHIFT-F-Ansert ou CTRL-SHIFT-V pour naviguer dans le presse-papier. Ça peut être utile. C'est sympa. C'est pas mal. Donc, tout ça, évidemment, ça va prendre par cœur. Je veux dire, vous ne sortirez pas d'ici ce soir tant que vous ne connaîtrez pas tous les racontis par cœur. Ça prend bien là-dessus. Il y a un quiz à la fin. Ça ne colle pas. Je t'ai dit, c'est quand même mieux de les connaître par cœur. Il y a un quiz à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. ça c'est vraiment les options global à visite studio ce qui est contextuel c'est écrit droit de manière générale donc là on retrouve typiquement la liste à droite de tous les raccourcis il ya soit ça pour les avoir en direct il ya de manière générale à d'un menu à droite il ya toujours la raccourci de son et si vous voulez vraiment toute la liste complète même ceux qui sont cachés la folie dans l'option qui borne et là il faut trouver le nom du raccourci qui vous intéresse et à quoi il a signé donc là c'est génial dans la typiquement j'en ai plein qui sont pas signé voilà on l'a dit par exemple j'ai analysé navi navigate format c'est shift alt 4 ça c'est le gros problème c'est qu'il ya aucune description sur la raccourci tapez vous la doc à l'écran est bien donc faut les connaître on est aussi là pour ça alors ouais ouais ok donc ça c'est pour la raccourci bon ça c'est assez classique on va essayer de voir un peu un peu plus en détail les fonctionnalités plus cachés qu'on n'a pas l'habitude de voir qu'on connaît pas forcément mathématiquement survie la studio et qui sont pourtant bien bien utile alors une petite note ouais si on prend une solution un peu plus un peu plus costaud un projet pardon si je vais faire tiens j'ai envie d'aller voir cette classe vous savez que sur vs 12 maintenant on peut dérouler directement les les méthodes qui à l'intérieur d'une classe dont ça rentrait dedans si je double clic je vois qu'il y a effectivement des bonnes cas si je déroule directement depuis la classe ici j'ai accès directement à toutes les méthodes qui sont dans toutes les classes donc toujours avec l'iconographie classique de vidéo studio donc j'ai des petites possibilités par rapport à solution explorer je peux faire un clic droit dessus faire un scope to this voilà en fait j'ai réduit le solution explorer à uniquement mon cliché sur lequel je me trouve par exemple ça permet de dérouler plus simplement dont je parlais sur toutes les méthodes si je clique dessus à chaque fois je suis ramené directement sur la classe ça peut s'avérer assez pratique alors notre truc encore plus pratique ça va être le multi projet donc si je fais je leur fais pardon si je fais clic droit sur la solution properties ou quoi la raccourcine là ouais ben est bon de quoi f4 aussi ouais alors je peux c'était en fait plusieurs projets de l'enfant par anodin d'habitude on fait quoi on fait plutôt qui droit c'est à start up project d'accord c'est classique genre ici je vais lancer un petit projet web souvent le pomme on est 10 ans de trouver du coup je suis en fond je suis en gras donc c'est à dire que c'est mon projet de démarrage il peut arriver que j'ai un d'un côté une application web d'autre côté des web services après encore une application peut-être windows fun je ne sais rien et j'ai envie de tout lancer en même temps pourquoi pas avec multiple multiple start up project je peux le faire et encore mieux je peux lancer en des bugs ou pas ça c'est plutôt pratique par exemple là j'ai une application console je vais la lancer sans des bugs et mon appui web par an j'ai lancé avec je fais f5 on n'a pas parlé du f5 cool et ça continue pas c'est que j'ai fait plein de bêtises alors f5 donc j'ai une appui console merveilleux et j'ai un navigateur qui est incroyable c'est pratique vraiment qu'est ce qu'on a d'autres ouais les onglets appareils les onglets pour ceux qui savent pas sur le v12 on a pas de petits trucs dont l'apparemment je peux épingler un onglet c'est que je perdrai pas tout plein de fichiers quoi qu'il arrive l'onglet restera à gauche et l'onglet soit dans son coin un peu il ya je crois pas c'est une question non oui il n'a pas je pense qu'on peut en rajouter tiens mais allons voir si on peut en rajouter un donner un peu d'utilité à ce manu une ah on peut enfin ça y ressemble après faut vérifier je peux mettre c'est un truc compliqué tac contrôle shift alt air il a pris incroyable on découvre tous les jours donc si vous voulez faire un filtre et tangle tool là c'est ça merveilleux donc non et oui soit tu fais clic droit pin tab soit le petit bouton voilà j'avais deux qui sont épinglés donc ils sont deux copains tout compte en ils sont trois ils font la fête c'est génial donc je peux évidemment bouger mais onglet comme ça comme je veux c'est tout classique qu'est ce que je voulais vous montrer d'autres oui je fais clic droit close all but dix bah comme ça on l'indique ça ferme tout sauf qui sera pareil avec des pinnes j'adore m'amuser avec les gens je dois un pin et deux par exemple fait faire moi tout sauf les 1 les épinglés pratiques en liste à rallonge qu'on a un projet web sur un un navigateur en particulier je mettra par exemple un start up project à un peu de problème donc là je fais je lance son débug contrôle f5 donc là ok bon j'ai lancé dans eu je n'aime pas trop il y joue un personnage j'ai envie de lancer dans chrome j'ai comment je fais tout droit ouais c'est quoi après ouais alors je peux le faire en haut du débug et si par contre je veux qu'il soit toujours par défaut donc en fait il ya les deux options qui existent c'est cette addition donc là en fait l'avantage c'est que je vais l'avoir par défaut dans toutes mes solutions jamais c'est alors que le menu déroulant en haut c'est que dans le contexte de la solution la belle browse boum ça marche donc ça c'est fait et on a un autre petit truc sympa alors qu'il dispo que sur l'ultimate c'est le général et des pannes 6 grave et je vais faire fort solution donc c'est dans le menu architecture j'ai généré en fait en grave des dépendances de ma solution c'est un certain temps ça compile le code s'analyse des méthodes données et ça va faire un superbe graphique voilà en fait j'ai toutes les références externes ce qui est merveilleux c'est que ça rampe pas du tout voilà donc je peux dézoomer facilement tac tac donc je peux voir ici par exemple toutes les relations en fait donc s'il ya des des références qui m'intéresse pas je peux directement les supprimer pour éviter justement d'avoir tous les traits qui me gênent voilà je peux avoir toutes les références au sein de mon application et à chaque fois je peux dérouler comme ça ça permet d'avoir vraiment de visualiser très rapidement toutes les relations dans notre code et voir s'il ya des références de ce qu'ils ont déjà assassiné à la compilation donc ça c'est un petit truc sympa donc on a vu explorateur de solutions on a le scope donc on peut afficher uniquement le fichier quand on a sélectionné on peut faire on peut lancer plusieurs projets à la fois donc sur un bon débug soit sans débug on a des onglets qu'on peut épingler on peut les fermer tous ou en seul regardé un seul ou garder les épinglés c'est pratique on peut lancer le navigateur notre choix en mettant par défaut et on a des petits graves de dépendance pour s'amuser avec les relations ça c'est cool ok après on a d'autres petites astuces alors qu'est ce que j'avais sous la main j'en ai en fait j'ai pas mal de dessus ça avec la touche alt donc s'il fait alt bas déplace la ligne comme ça on a ouais un petit truc sympa alors là pour faire intervenir la souris attention tu fais alt sélectionne comme ça toutes les lignes et puis je commence à taper yeah en l'occurrence ça sert absolument à rien mais c'est quand même rigolo donc je répète c'est alt j'ai pas vu des signes comme ça la zone dans laquelle je veux écrire après je peux taper ce que je veux c'est pareil ça c'est sympa notre petit truc alors de manière générale ça marche à peu près partout avec tous les types de fichiers c'est encore plus utile sur tout ce qui est application web là si je déroule les scripts par exemple je veux rajouter une référence vers mon script vers mon fichier javascript je maintiens la touche alt et je fais du drag and drop donc ça va nous écrire directement en fait la balie script avec la source qui pointe vers le fichier après à vous de passer où il faut effectivement j'ai des bêtises je peux rajouter des fichiers d'un projet ce forme de lien je vais pas copier coller physiquement un fichier je vais faire pointer en fait dans mon projet vers le fichier d'origine qui fait que ça fera comme s'il était copié collé mais le fichier restera unique à un endroit précis c'est à dire que toute modification du fichier sont impactés automatiquement sur son lien donc c'est en fait ça se fait normalement en faisant un clic droit ajouter existing items alors je me balade je vais mettre le programme et là attention piège pas faire ad sinon ça va le copier ça va le rajouter à un projet faut cliquer sur la titulage et faire ad as link hop et là j'ai mon fichier programme ici qui est maintenant présent dans les deux projets et qui est exactement le même là que là en fait si j'essaie je vais sauvegarder donc je mets peut-être un poète car je ferme et là je le rouvre il y'a bien mon poète donc je ferme gros celui qui a rond c'est vraiment même fichier je peux pas l'ouvrir deux fois donc ça se voit en fait au petit symbole bleu il dit que c'est un lien je vais supprimer notre méthode beaucoup plus rapide qui évite de se trimballer dans tous les un tous les tous les tous les panneaux d'options donc là j'appuie sur alt je clique sur mon fichier et je le glisse dans mon projet tac merveilleux je vais la refaire texte avec alta toujours voilà ça rajoute directement combien alors c'est bien mais pas génial c'est à dire que si je fais pareil avec un dossier c'est à dire que si je fais pareil avec un dossier c'est à dire que si ça marche maintenant ouais ça marche je suis persuadé que ça marchait pas bah c'est merveilleux bon bah tout marche c'est incroyable ça c'est assez pratique quand vous utilisez pas mal de liens on va repasser très rapidement dessus qu'est-ce qu'on a vu on a vu que la touche alt elle est pratique donc on peut on peut ajouter un lien dans un projet en faisant du alt targ and drop on peut utiliser les alt plus les flèches pour déplacer une ligne de code assez facilement et on peut faire alt plus sélectionner la souris de plusieurs lignes et écrire sur toutes ces lignes en même temps le même texte ça devrait être très utile ok donc maintenant on va faire plutôt la chasse aux bugs ça devient un peu plus intéressant on va débuguer notre projet donc on a le bon vieux débug on a vu c'est f5 plutôt classique on va essayer de voir les petites astuces qui sont pas forcément très connu qu'est-ce qu'on va faire on va se faire un petit fort jusqu'à 42 on va mettre un breakpoint et on va lancer en débats alors je lance pas la bonne chose un bon projet en débats donc je lance en débats 7S start up ok donc je lance en débats ok voilà je suis d'accord que voilà là j'ai ma variable i je vais la pointer ça sera bien toc là je fais f5 chaque fois ok ok d'accord là par exemple je veux aller jusqu'à la valeur 40 40 fois 40 fois eh donc on va faire clic droit sur le breakpoint on va rajouter une condition donc là j'ai ma variable i je veux m'arrêter à 40 donc c'est la condition i égale égale 40 ok donc là on est d'accord je suis à 25 donc je vais faire f5 et je me retrouve directement à 40 donc ça, ça va vous éviter en général des petits if le nom de mon client égale égale machin chose tu break et là je vois le déroulement du code là ça permet de mettre des conditions directement sur breakpoint sans entre guillemets pouvoir le code ça c'est assez pratique alors on va le relancer juste un coup il y a une autre qui est pas mal alors il y a plein d'options on peut l'avoir rapidement location donc on a la condition on a le hit count donc pareil cette fois-ci je peux définir combien de fois je vais passer sur breakpoint avant de déclencher l'arrêt là je peux mettre break always donc c'est le comportement par défaut je peux faire un break when hit si un nombre est égal à si c'est un multiple 2 ou si c'est un nombre supérieur ou égal à donc je vais mettre par exemple égal à 40 toc f5 et je suis à 39 ce qui est passé merci ouais ? alors ouais c'est ça il y a un filter c'est en fait pour filtrer sur un process en particulier donc si tu as un PID vous pouvez déterminer un break sur un process en particulier c'est un peu plus un ça je ne sais plus à quoi ça sert je n'ai jamais utilisé je ne peux pas dire de bêtises et on peut mettre des labels ça c'est génial incroyable on peut mettre des labels sur le breakpoint ça vient ? là par exemple je veux mettre si badaboom je fais un add je fais ok en fait je vais rajouter donc je vais rajouter donc je vais rajouter tac alors c'est bien ou la fiche ? oui c'est ça merci je vais rajouter je vais rajouter je vais rajouter voilà toc bon là j'ai ma liste de breakpoint et j'ai directement le label associé ça permet justement de savoir qu'un break sur un nombre précis pour quelles raisons quand on commence à avoir une centaine de breakpoint ça c'est pratique de savoir pourquoi petite feature sympatoche qu'est-ce qu'on a d'autre ? alors là on avait un appel sur un thread maintenant on va s'amuser à faire des appels sur un thread à la fin pour paralyser une tâche donc on va se faire allo j'ai perdu allo allo j'ai pu j'ai eu j'ai fermé euh bah non si c'est un debacle un dé un dé Je peux que j'ai laissé. Bon, on va pas en faire les temps. Bon, parallèle. Bon, non. C'est à ce cas-là. Bon, on va le tester ce matin, ça marchait. Comme j'appelle le fameux effet démon. Alors, je vais lancer une petite solution. Non, c'est à l'ancien. Parallèle, forage. Où tu te trouves, en coco. Strading task. Avec score lead, donc en général, ça va. Ça, c'est pas bien. De quoi ? Ouais, ouais. Bah, tu prends ça. On va pas m'embêter. J'ai juste perdu l'intelligence. Ah, vous avez vu un contrôle alt-espace. J'ai mis du temps récité, quand même. Pas encore aussi véloce qu'avant. Non, je veux l'énumérable. On va se faire une liste, elle est comme à l'ancien, alors. C'est une liste avec 42 items, merveilleux. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé le parallèle forage, déjà ? Est-ce que ça ne voulait pas me faire des visites ? Pourquoi il n'y a pas de moi ? Pourquoi tu me rejettes ? Alors, je vais juste essayer de créer un autre projet pour le faire. J'ai pas vu, du coup, excusez-moi, qui a déjà utilisé ? Cool. Ça permet de faire un forage sur un parallèle. Ah bah là, ça marche bien, dis donc. Bah ouais, mais là, il y aurait dû me mettre un petit peu d'unité licence. Et puis, contrôle, point-virgule, et puis, paf. De quoi ? De quoi ? De quoi ? Non, il veut pas, hein ? Il me rejette, il me refuie. J'ai pas été gentil avec lui, je crois. Tente d'ingratitude. Bon, on va le faire dans l'autre projet, c'est pas grave, hein ? Alors, parallèle forage. Forage, merci. Là, je vais faire un innumérable. Ah, ok. Donc, innumérable, c'est une petite quête qui permet de faire, de sortir un innumérable de, par exemple, de valeur de 0 à 42. Là, c'est un innumérable de hit. Donc, en fait, je vais faire un forage sur un list en parallèle. Donc, après, en fait, la gestion des threads, ça va être en interne, parce qu'il y a le thread pool, enfin, je veux pas rentrer dans le détail, mais, comme ce mot, je peux mettre des paramètres pour lui dire, tiens, exécute-moi, enfin, parcours-moi la liste. D'accord ? Donc, ça équivaut à un for, comme ça. Donc, il va être multithreadé. Et le core, en fait, va être exécuté sur nthread. Donc, ça, en fait, on peut spécifier une option pour dire, tiens, je veux un maximum de, je sais pas, 4 ou 5 threads. Et je vais pouvoir, comme ça, je vais pouvoir faire un console.writeline de U. Là, si ça, je l'exécute. Sinon, il s'arrête. OK. Donc, ça va. Donc, en fait, on voit que jusqu'à 42, c'est complètement dans le désordre. OK. Ça, c'est cool. Maintenant, en fait, j'ai envie de faire une exécution. Donc, je vais le relancer en debug. Cette fois-ci, je vais braquer sur le premier. Ce que j'aimerais bien faire, ce qui se passe quand j'ai plusieurs threads et que je rentre en debug, si je fais du pas à pas, moi, je fais F10 à chaque fois, pour voir que je passe pas à la ligne chivante. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai les autres threads qui prennent le dessus, qui braquent à un endroit où je veux braquer. Ça, c'est classique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement passer à la ligne d'après et rester sur un seul thread. D'accord ? Ça, en fait, on peut aller dans debug window et on va faire appel à... C'est pas celui-là. Parallel watch. On peut utiliser des drapeaux, exactement, là. De quoi ? Des drapeaux, là ? Oui, tu peux aussi bien. Bah, en fait, si tu veux... Alors, on va faire plus compliqué. Si tu veux juste activer, par exemple, deux threads et friser tous les autres, donc ça, il y a sur le drapeau, effectivement. Alors, le deuxième, c'est plus... Voilà. Du coup, là, on perd... L'option qui est un peu cachée, c'est d'aller dans debug window et d'appuyer en fait le parallèle watch. Ça permet d'avoir une visibilité, justement, sur tous les threads qui sont en cours d'agréfusion. Là, on se rend compte qu'il y en a cinq, en l'occurrence. Et je peux faire un peu ce que je veux. C'est-à-dire que là, je peux faire un clic droit, ici, et dire, bah, tiens, je veux tous les friser, sauf celui qui est en cours. Ce qui est plus beau, effectivement. Donc là, ils sont tous en pause. On le voit à gauche. Et, alors, j'ai d'autres options. Bon, c'est un petit peu moins intéressant. Mais non, en fait, si je commence à faire du pas à pas, j'arrive à faire mon pas à pas sur mon thread, évidemment. Alors, il m'a créé un autre thread en cours de route, le coquin. Ça, c'est le problème. De quoi ? Le thread, il faut l'avoir terminé, c'est le cas. Bah, après, c'est le framework qui fixe la limite, en fait. Il optimise, grosso modo, par rapport à l'algo, par rapport à son code, par rapport à plein de choses. C'est délégué tout ça à votre thread, tout de toute façon. Donc, voilà. Donc, ça, ça permet, typiquement, de faire... Alors, il me crée les threads de fur et à mesure. Donc, c'est pas le meilleur exemple. Mais si on fixe une limite de thread à 4, par exemple, bah, dès que j'en ai figé 3, je sais que j'ai n'aurai pas de nouveau créé. Donc, ça, ça peut s'avérer assez pratique. Donc, d'une part, pour avoir la vue sur le nombre de threads qui ont été créés. D'autre part, pour pouvoir friser ceux qui nous intéressent. Ah oui, alors, c'est super bizarre, mais pour les relâcher, ça s'appelle « wow ». C'est le terme anglais. Ça va en tout genre défriser, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ouais, l'intelitrace. Quelqu'un a déjà utilisé l'intelitrace ? Cool. Alors, je vais lancer un bout de code. Ici, j'ai un onglet qui s'appelle l'intelitrace, qui est souvent lancé par défaut quand on a installé Visual Studio 2012. Et souvent, on se demande à quoi ça sert. Donc, en fait, si je ne mets pas de breakpoint particulièrement, alors le code s'exécute vite, mais j'ai juste un break-all, donc il n'y a rien qui s'affiche. Donc, souvent, on se dit, bah, tiens, à quoi ça sert, ce truc ? L'intelitrace, il faut voir ça comme un peu comme une boîte noire pour un avion. Alors, quand un avion, quand il se crache, on a besoin de savoir les informations du crash. Et pour ça, on écrit plein de logs. Donc, l'avion, en fait, enregistre tout ce qui se passe à bord, conversation, tout ça, etc. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va écrire des logs au fur et à mesure de l'exécution de l'application. Donc, on va avoir des callstacks, on va avoir des variables avec une valeur particulière, etc. On les écrit, et après, on peut les rejouer à volonté. Donc, ça, c'est l'intelitrace. Donc, l'intelitrace, c'est l'intelitrace, c'est ça. Donc là, typiquement, j'ai eu plusieurs événements. Je peux revenir dessus et je peux basculer si je l'active sur le déroulement type. Sur les différents appels, en fait, qui ont été faits dans la solution. On va le relancer juste un coup. Là, je fais un break. En fait, j'ai directement les appels qui ont été exécutés dans l'ordre. Donc, j'ai le main thread qui appelle un thread pool. Alors, ça va être un peu compliqué vu que j'ai un parallèle par edge. L'idée, en fait, c'est qu'on peut vraiment remonter. Ici, vous voyez. Ouais, en fait, c'est une image de toute école stack à plusieurs instants t. D'accord. Et ça marche que quand le debug est en route ? Oui. Alors, en fait, on peut enregistrer directement ici la trace. En fait, il faut en savoir vraiment comme une trace enregistrée en local dans le contexte du debug. Donc là, je peux l'enregistrer pour la rejouer après plus tard, la recharger. Et ça permet de reproduire des bugs, ça permet de faire des petites choses. Avec ça, en fait, il faut relancer les équipements comme c'était l'heure. Ouais. Alors, attention, c'est pas du debug. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier des variables. C'est vraiment scripté. On fait du pas à pas et puis on suit. C'est comme regarder un film. Par contre, on peut regarder l'état. Alors, là, par exemple, je suis revenu sur tout début de l'exécution. Donc, je peux avoir ma fenêtre. Alors là, du coup, j'aurais aucune variable. C'est pas le meilleur exemple. Ici, j'ai un watch qui me dit que mon i que j'avais ajouté à mon watch auparavant. Là, il n'est pas encore disponible parce que je ne suis pas rentré dans la suite. Alors, là, j'arrive, par exemple, sur une itération dans le forage de mon parallèle forage. Donc, là, a priori, si je fais un watch, j'ai mon i qui est à 8. C'est facile. C'est assez complexe. Ça vaudrait presque une session d'une heure. L'intelitrace a du tout seul. Ça permet de faire parmi deux choses. Typiquement, sur Azure, on peut facilement rejouer l'intelitrace de notre site web. Si on a des crashs particulier, on peut activer l'option et déduquer les bugs assez rapidement. Il y a mille et une applications. Alors, en général, il faut vraiment le voir comme défricher les logs pour déduquer les problèmes et reproduire l'exécution. Ouais. C'est-à-dire que quand tu l'appuies sur le temps, tu peux vous dire de générer des idées d'une phrase qui n'a pas de chargé. Ouais. Tu vois. Il y a plein de choses que tu peux coger. C'est un petit mot. Ouais, ça rajoute un petit peu de... Ouais, ça écrit forcément pas de l'accord. Ça, il faut faire attention. Ok. On va tirer à 4 rapides. Deux, qu'est-ce qu'on a lu ? Donc, pour le débug, on a vu qu'on avait des breakpoints sur lesquels on peut assigner des conditions, un certain nombre de passages et des petits libellés pour se retrouver plus facilement dans la liste des breakpoints. On a le parallèle test sur laquelle, dans un cas, on peut aller voir plus finement comment sont existées chaque thread. L'intelligthrass, donc assez puissant. Ça, il y a pas mal d'articles sur le sujet sur le même. Donc, on invite, si vous êtes curieux, à aller jeter un coup d'œil. Ouais, alors, ce qu'on a vu en... Alors, je vais faire un très rapide aussi. Si j'exécute, vous avez vu tout à l'heure. Tac. Donc, ici, sur mon i, en fait, je peux, au survol, donc avoir un aperçu de la valeur de ma variable. Je peux l'épingler pour l'avoir en permanence à côté. Je peux l'ajouter avec un clic droit AdWatch à ma liste de variables que je veux regarder à l'exécution. Ça, c'est absolument classique. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est ici, carrément, changer la valeur. Là, je vais changer la valeur à l'exécution. D'accord ? Ça, ça peut être pratique pour faire des petits tests à droite à gauche. Je peux faire aussi dans le Watch. On voit que c'est répercuté partout. Là, si je fais F10, toc, je vais sortir immédiatement de ma condition. Alors, j'ai l'intérêt qu'une seule fois. D'accord ? Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le contrôle à le Q. Alors, le contrôle à le Q, en fait, ça permet d'avoir une espèce de fenêtre un peu immédiate. Et, ben, regarder les variables, par exemple. Si tu tapes i, je fais entrer. Alors, c'est plus dans le contexte, donc c'est une très bonne idée. On va la refaire. Donc, dès que vous avez breaké, vous pouvez faire CTRL-ALT-Q. C'est le QuickWatch. Là, vous faites i. Ok, cool. Je vais faire un i to string. Sans fade d'orthographe. Ça, on va 0. Je vais faire un i++. Ou un plus, ici. Vous voyez, il m'incrémente ma variable. Alors, non seulement il m'affiche sur le résultat, mais en plus, il incrémente réellement dans mon exécution. Bon, là, je l'exécute plusieurs fois. Voilà. A chaque fois, je suis vraiment incrémenté. Donc, si je quitte ça, voilà, je suis à 8. Ça, c'est bien que je n'ai pas mis à 8, parce que c'est plus au même côté. Moi, je suis à une variable à 8. Ça permet d'avoir un endroit où tu as pu du code de manière un peu plus simple, avec de l'intelligence, d'accord ? Et avoir directement le déroulé. C'est aussi plus simple pour regarder. Alors, ce n'est pas très parlant. Mais pour regarder, voilà, en fait, on peut taper un peu tout ce qu'on veut. Je peux faire un white line, ici. Coucou. Voilà. Des fois, il dit non, je ne veux pas. Alors, par contre, on ne peut pas utiliser des lambda expressions là-dedans. C'est comme une compilation. Mais, voilà, ça permet de faire des petites éécutions, ou de visualiser au moins les variables de manière très simple. Et, alors, ouais, il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est la petite flèche jaune, là, vous voyez. Je la prends. Et je la mets en dessous. Là, je viens de faire un bon, en fait, d'un costac. Je viens de dire, tiens, tu ne m'exécutes pas la suite du code, là. Tu vois, directement sur ce pointeur, là, ce qui me va dans le code. Alors, en fait, si tu regardes, alors, du coup, j'ai trouvé où ? Moi, j'aurais dû me sortir, hein. Je vais le refaire. Hop. Alors, ouais, il est bien, mais... Non. Euh... On va le faire. On va le faire. Donc, là, en fait, j'ai bien la petite flèche. Je l'abri ici. Et j'ai mangé, qui est toujours à zéro, parce que je ne suis pas là, c'est un mot. Je peux continuer avec les puissances. Ça, c'est assez pratique. Alors, ça ne marche pas tout le temps. Vous avez des situations dans lesquelles ce n'est pas possible. Voilà, ça peut. Ça va assez sympa. Toc. Euh... Ok. Donc, on a fait le tour du debug. On récupère pépette. Donc, on peut faire du watch. On peut épier nos variables. Édition depuis la fenêtre directement du watch, ou directement la petite pop-up qui s'affiche, qui donne la valeur de la variable. On peut épingler les variables, faire du contrôle à de cul pour afficher le quick watch, et faire période d'opération dedans. Voir les variables dans quelle état est sonde. Et la petite flèche jeune, on peut la bouger. Merveilleux ? Ouais. Tu peux mettre des petits labels, ouais. On peut mettre des labels un peu partout. C'est un peu, ça ne s'est pas dit. Euh... On devrait y avoir les petits labels un peu longtemps. Bon, on continue à attendre. Alors, pour ceux qui font du XAML. Il y en a dans la salle ? Ça va beaucoup. On va essayer de faire vite. Donc, juste deux, trois astuces, deux, trois raccourcis. Si je fais du XAML, tac. Donc, j'ouvre la vue XAML comme ça. Si je fais F7, tac. Je bascule sur le code behind. Si je fais Shift F7, je reviens sur la vue. Ça, c'est pratique. Alors, par défaut, en général, on a une vue plutôt comme ça. La petite astuce, c'est de double-kicker. Ici, on a deux icônes, en fait. Une icône design et une icône XAML. Ça va d'avoir les deux vues ensemble. Donc, soit en double-kicker, en fait, sur la vue design. Et boum, ça bascule un faux-screen sur le design. Du coup, là, on reste un faux-screen. Donc, après, quand on bascule un onglet à l'autre, on bascule bien du code XAML vers le designer. Donc, ça, c'est assez pratique. Il y a un autre truc aussi. Comme je vous le disais, en fait, d'habitude, ça ouvre comme ça. Donc, pour être sûr que ça ouvre en vue full, on va faire un truc, c'est aller dans les options. Là-bas, je vais le retrouver. C'est dans XAML. Ouais, il y a ça aussi. Je vais le mettre en option, en fait. Ici, j'ai, dans les options XAML, du texte éditor. Tu peux directement lui dire, par défaut, quand j'ouvre un fichier XAML, tu me l'ouvres en grand qu'en XAML, sans designer. Il y a un autre truc aussi, c'est le Automatically Populate Toolbox Items. Donc, ça veut dire qu'il y a une toolbox, sur le côté, vous savez, qui permet d'avoir la liste de tous les contrôles disponibles en XAML. Si vous ne l'utilisez pas, il y a un petit temps de latence induit par l'alimentation de cette toolbox. Donc, si vous ne l'utilisez pas, vous venez bien coder un XAML directement. Je vous invite plutôt à le désactiver. Pour avoir de la lien un petit peu en perf. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, un truc pas mal aussi. Si vous ne voulez pas du tout du designer, ça arrive souvent. Faites un clic droit sur le XAML, Open with. Et là, en fait, vous pouvez dire, si vous voulez l'ouvrir dans l'Automatic Selector, donc en général, ça va être le designer, il va choisir automatiquement le meilleur éditeur pour ce type de fichier. Si vous voulez, vous pouvez l'exécuter directement dans le source code. On fait tout ce que vous voulez. En général, c'est ce qui marche bien. Là, si je fais OK, il me l'ouvre. Et je n'ai plus les onglets pour basculer vers la vue designer. Là, je n'ai plus du tout de designer chargé. Pour ceux, je ne sais qui ça rame, ça fait ramer le PC. C'est plutôt bienvenu. C'est la petite astuce. Clic droit, Open with. Et on met par défaut la vue en source éditeur. On ne perd pas l'autocomplétion pour autant. C'est vraiment tout qui fiffe. On perd juste le designer. Je ne peux pas. Je vais-moi le remettre. Des fois. Un peu. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, on récapitule rapidement. Donc, le designer, on va dans la mode. On peut basculer très facilement avec F7. Shift F7 sur le code behind. On double-click sur les petits onglets pour basculer en fullscreen. On a vu l'option pour regarder directement en full view la page de l'amel. Et pas charger le designer. Et un peu carrément, complètement supprimer le designer quand on double-click sur un point de l'amel. Alors, pour ceux qui, du coup, font plutôt du HTML. Ok, c'est nul. HTML JavaScript, il y a pas mal de petites choses, petites astuces aussi. HTML JavaScript, oui, on a... Donc, si je vais dans projet type Webform. Là, je vais sélectionner du texte, d'accord ? Donc, tout ça, par exemple. Je vais faire directement un clic droit. Extract to user control. Ça va être pratique. Du coup, je vais directement extraire un user control. C'est comme ça. Du coup, je peux dire ce que je veux dans le contenu, dans le projet, ou quoi. Du coup, ça va directement me rajouter la référence et me remplacer le bout de code par mon user control. C'est relativement utile. De quoi ? Non. Ah non ! Ce serait bien. Mais ça, c'est pas mal pour ces questions du Webform. Ah, ma connaissance, ouais. Ma connaissance, ouais. Enfin, j'ai pas de souvenir quand 2010 tu pouvais faire ça. Pas creuser, mais c'est que du 2002. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ouais, alors, le classique, ça, du coup, vous connaissez maintenant. C'est, si je prends lui. Donc, j'ai effectivement simple, alt. My bad. Drag and drop. Boum, j'ai directement la référence. Alors, ça marche aussi avec les images. Merveilleux. Ça, ça évite de... Eh. Je suis rapide que l'éclair. Que la lumière, pardon. Donc, ça, c'est le drag and drop. C'est plutôt pas mal. Il y a un petit truc à connaître aussi. C'est pour l'intelligence. En fait, vous voyez ici, dans mon projet Web, de manière classique, quand on crée une tempête, vous allez voir. Donc, là, j'ai créé les tempêtes vraiment de base. MBC et single app page. Si je vais dans le dossier script, à chaque fois, j'ai un petit référence.js. Il y a une espèce de truc bizarre avec trois slages, référence et un chemin. C'est un peu bizarre. Mais là, j'ai le même. Un peu moins fourni. Ça, en fait, c'est tout simplement pour avoir l'intelligence directement dans les fichiers javascript. Là, par exemple, si je vais dans un modernizer. On ne sait pas trop ce que j'ai quand même. Il faut avoir du modernizer. Voilà. Là, j'ai directement de l'autocomplétion, en fait, sur mes variables en javascript. Ça, ça induit vraiment par ce petit référence.js, là, qui paraît tout innocent comme ça, et qui permet de rajouter des références vers vos projets javascript. Donc, vous pouvez très bien rajouter une ligne ici qui pointe vers votre js. Vous aurez directement l'autocomplétion sur vous, méthode, en javascript. Donc, ça, c'est assez pratique. Alors, à noter qu'en fait, si vous avez pas mal de métadonnées autour des méthodes sur jQuery, sur Knockout, sur Angular, etc., c'est grâce à ces petits fichiers, là, .intelligence.js. Ça, c'est du Microsoft. En gros, ils définissent, c'est un espèce d'équivalent des balises par XML sur ce char pour votre projet, qui permettent d'avoir du code, de la description de vos méthodes. Donc, directement dans l'utilisation. Ça, vous pouvez très bien le faire sur vos frameworks à vous, sans problème. Ça permet d'avoir directement l'autocomplétion avec les petits détails. Donc, c'est sympa. Ça donne beaucoup envie de se faire sur tout ça. Donc, c'est tout simplement les métadonnées pour javascript. By Microsoft. Qu'est-ce que j'ai d'être ? Ça peut être tout pour le javascript. Donc, j'ai été un javascript. Donc, on a vu comment extraire un UserControl. Et on a vu comment référencer très rapidement n'importe quoi, en fait. Une image, un javascript, une page HTML, tout à part. Et l'intelligence, donc, MagiMagi, avec le référence.js. Ouais ? Ok. Code à la source. Un petit peu de TFS. Alors, ouais, une petite astuce. C'est tout bête, tout bête. C'est vraiment très bête. Ils sont mes projets. Alors, je ne sais pas si j'ai un historique là-dessus. Ah, je ne suis pas branché à TFS. Quand ils sont là. On va en changer un autre. J'ai une connexion. J'ai une connexion. This may take a few minutes. Telerik ? C'est les contrôles, en fait. C'est-à-dire rajouter un menu pour, qu'en intérieur des applications, format Telerik, pour ajouter des contrôles à eux. Ça ne fait pas de pistes en paix. Enfin, là, c'est des contrôles plus examinés. Ils ont aussi des contrôles pour acheter un menu. Mais où est-il ? C'est caché. Donc, juste quelques minutes. Je ne sais pas. Ah, il est allé au vert deux fois. Il s'ouvre ou pas ? Non, dans ces moments. Bah non. Bah si. Il aime bien me jouer des tours. Il est coquin. Il est très rapide aussi. Je crois que le Wi-Fi a un peu de mal aussi. Ça ne peut pas aider. Ok. Ça, pour une démo, mais complètement débile. Je prends le fichier, complètement bizarre. Je vais faire un compare. Ah non, pardon. Je vais faire un vue history dans le source control. Voilà. C'est merveilleux. Alors, ce qu'on aime bien faire, en général, c'est comparer deux fichiers. D'accord ? Donc, deux fichiers. Je fais clic droit, compare. Alors, là, ça va bien parce que j'ai déployé l'historique. En fait, je vais comparer. Quand je fais un clic droit, compare sur une version antérieure. Par défaut, il va comparer avec la version de votre... Enfin, vous savez, en local. Ça, c'est pas mal. Si par contre, je veux comparer, mettons, deux versions un peu plus lointaines, ces deux-là, par exemple. Je vais sélectionner. Clic droit, compare. Tadam. Bête, hein ? Vous avez qui connaissait ? Oh là là, j'ai découvert ça pas longtemps. Si on en sélectionne trois, comme de par hasard, on a l'option compare qui est grisée. Donc, voilà. Petite astuce qui ne sert à rien, du coup, puisque tout le monde connaissait. Super. Alors, je vais vous en montrer une autre, plus intéressante. Vous savez, il y a le source control explorer. C'est un truc assez pratique qui permet d'avoir tout l'historique des sources, l'arboréissance de notre TFS, les projets, les machins. Donc, en général, il faut aller... Donc, je le refais, hein. Il faut aller dans le team explorer. Alors là, il est directement là. Donc, souvent, en fait, je suis sur cet onglet, là. Alors là, je me dis, « Ah, alors, il faut aller sur le source control explorer. » J'aime bien faire des gate last depuis la racine ou des choses comme ça. Ok, non, je vais dans « Hum, je fais source explorer. » Parce que je n'en reviens, c'est un petit raccourci pour y aller directement. Eh bien, ça, t'es bien, on va s'en créer. Eh bien, parce que depuis tout à l'heure, on parle quand même des raccourcis, on n'a pas créé réellement. Eh bien, on va le faire. Un petit coup de source explorer. C'est pas ça. C'est quoi déjà, non ? Source control explorer. C'est merveilleux, l'autocompletion. Et vraiment, c'est le tout dernier. Boum. Moi, j'ai déjà assigné alt S. Je trouve ça assez pratique. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai juste à faire alt S. Et boum, je suis sur mon source control explorer. Eh bien, ça, vous ne saviez pas, hein. Je vais juste définir un raccourci. C'est quand même cool. Ça, je trouve ça assez pratique. Voilà. Ça, c'est dit. Bon, alors, c'est juste un petit encart sur TFS. On ne parlera pas beaucoup plus. Donc, comment comparer deux fichiers ? On va sélectionner un petit droit qu'on part. Sans tout seul. Et faire un raccourci. Alors, ce que vous voulez. Alt S, c'est le mien. Vous pouvez me le repiquer. Il n'y a pas de copierie dessus. Voilà, vers ce sac. Ça peut être pratique. C'est ça. Alors, on va voir rapidement les add-ins, entre guillemets, indispensables. En tout cas, ceux que j'utilise le plus souvent et qui me paraissent assez pertinents. On a Productivity Power Tools. Productivity Power Tools, en fait, c'est un add-in qui est développé par Microsoft, comme de par hasard, qui permet d'aller rajouter pas mal de features, de fonctionnalités sur Visual Studio. On a notamment sur Visual Studio 2012, toujours, je rappelle. Une barre de scroll un peu évolue. On va voir ça tout de suite après. On peut auto-fermer les accolades. Ça, c'est la grosse feature. On a une option pour supprimer tous les usings qui sont, entre guillemets, inutiles, et les coordonnées dans l'ordre alphabétique. C'est pour les maniaques comme moi. On peut copier-coller des références. Pratique. Il y a plein d'onglets avancés. Il y a mille et une feature. Il faudra aller voir dans le détail. On va essayer de faire une petite démo tout à l'heure. Il y a ASP.net et Web Tools. Je ne vous en dis pas plus. On va voir tout ça en démo tout petit après. TFS Power Tools. C'est pareil, c'est un add-in. Il faut carrément l'installer. Ce n'est même pas disponible dans les extension managers de Visual Studio. Ça permet d'avoir un team explorer un peu amélioré. Ça donne accès à différentes options pour, par exemple, gérer les droits sur votre TFS, les droits plus d'admin. Ça rajoute aussi dans le shell, directement dans l'explorateur, les options quand vous faites clic droit pour faire des check-outs sur des fichiers directement depuis l'explorateur, des check-in, enfin un peu toutes les opérations qu'on a l'habitude de faire dans Visual Studio. Donc c'est plutôt pas mal. Resix Manager et Nugget. On y va. Je vais faire une démo directement. Ça sera plus simple. Tout ça, ce sont des add-in gratuits. Et je ne parle pas de reshapur parce qu'il est payant. Alors, reshapur, ça fait le café, ça fait énormément de choses. Il y a énormément de features qui ont été reprises sur le VS 2013. On en parlera tout de suite après. Je n'en parle pas parce que la licence est payante. Je ne sais pas combien c'est maintenant. Ça va être 130 et quelques euros, la licence individuelle. Clairement, ça vaut le coup. Je n'ai presque pas besoin de faire de pub. Totalement, la description de l'outil se peut suffire. Alors, je vais vous montrer deux, trois features. Peut-être pas tout non plus parce qu'on n'aura pas trop le temps. Tiens, un gros fichier. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, on a la scrollbar ici qui est un peu améliorée. Pour les nostalgiques de Visual Studio 2010, pour ceux qui sont encore sur Visual Studio 2010, notamment, pardon, pour ceux qui ont ça au quotidien, effectivement. Il y a un équivalent, ça s'appelle le Rock Scroll, qui a été refondu, je crois, en Metal Scroll à l'époque. Alors, moi, j'étais le premier fan, en fait, de cette espèce de scrollbar qui prend un screenshot du code. Là, comme vous voyez, en fait, c'est directement le screenshot du code. Donc, j'ai un grisé tout ce qui est Collab Set. Donc, si je l'étends, tout de suite, le screenshot se met à jour. Et ça permet de naviguer comme ça assez rapidement. Donc, si je survole, j'ai un plus... Là, ça ne sert à rien. En fait, je suis en mode présentation, donc, normalement, le texte n'est pas aussi gros. Ça donne un petit aperçu, justement, de prévu. Et ce qui est génial, c'est que si je fais une recherche, par exemple, sur Relay Command, vous voyez, c'est un plus petit pour vous, surtout si je mette un petit dessus. J'ai en fait toutes les occurrences en orange de ma recherche. Si je double-clique sur une valeur, ici, par exemple, j'ai en violet toutes les occurrences du mot, entre guillemets, sur lequel j'ai double-cliqué. Donc, ça, il y a plein, plein, plein de trucs comme ça, super utile. Donc, ça, c'est Productivity Power Tools qui permet d'y accéder. Je vais vous montrer, en fait, dans les options, on peut voir. Il n'y a pas de choses désactivables. Productivity. Il y a tout ça comme feature. Ça a assez poussé. Il y a Power Commands aussi, qui était un ad-in assez connu à l'époque et fusionné avec Productivity. Il y en a un paquet. On peut faire du control-click pour faire un go-to-definition pour les nostalgiques de Eclipse, par exemple. Ça peut rater des choses. On peut faire parmi deux choses. Tiens, je vais vous montrer rapidement. 2012 ? Là, je peux le faire parce que j'ai Productivity. De base, je ne crois pas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par ReSharper. Je m'emmène les pinceaux aussi. Franchement, c'est un peu difficile. Là, j'ai désactivé ReSharper exprès. C'est plus simple. Là, je peux faire un clic droit sur Antity Framework, copier référence. Et je le colle. Je ne sais pas qu'il n'y ait pas. Il y a déjà. Si, je dois avoir un truc genre... Voilà. Configuration. Copier. Donc ici, il n'y a pas. Droit. Pass, référence. Configuration. C'est une autre et c'est une révolution. Là, vous venez de gagner au moins 30 secondes par jour. Minimum. Incroyable. Il y a pas mal d'autres features. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres ? Il y a Web. Alors, l'auto-fermage des accolades. Des accolades, c'est quand même un peu pratique. If. Ah. Automatiquement fermé. Je vois bien. If. J'ouvre et ça ferme automatiquement. Si je fais tab, ça sort. D'accord. C'est un peu comme ça que vous venez ? Non. Non. Un Visage de 2013, oui. Mais non. Ah, je ne sais pas. Un peu. On a les onglets. Alors, moi, je n'aime pas du tout. C'est une question de goût, vraiment. On peut mettre des onglets avancés. Donc, je vais désactivé. On peut trier automatiquement les onglets par ordre alphabétique. Les grouper par projet. Mettre des couleurs en fonction du projet duquel vient votre onglet. Super. Moi, je trouve ça beaucoup moins lisible. C'est un peu super un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet foncé de l'onglet courant est assez atténué un peu de ça. Donc, personnellement, je ne suis pas très, très fan. Bon, l'idée est là. C'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Pas mal de petites features là-dedans. Un autre truc que je voulais vous montrer. Donc, en fait, ici, là, j'ai préparé un petit format JSON. Une petite donnée JSON. Alors, il faut que c'est Facebook, ouais. Donc, là, en fait, je vais faire un copier. Je vais aller dans mon appui console, par exemple. Je vais créer une nouvelle classe. Une nouvelle classe. Shift-Alc. On va répondre. Je vais le faire un peu plus. Et là, en fait, je vais aller dans Edit. Post spécial. Ouais. C'est rare que ça existe. Post JSON as classes. Poum. Alors, attention. Alors, il y a la même en XML. Donc, pareil. Tac, tac. Vous voyez, si je fais copier-coller, j'ai bien l'XML. Et maintenant, je vais faire Edit. Pas spécial. XML. Là, même. Non. Je vais le mettre un peu. Tac. Non. Ouais. Il faut que l'XML, évidemment, soit bien formé. Sinon, il va me mettre une erreur. De toute façon, c'est... Alors, tout de suite, moi. Lige le lire. Hop, hop. Alors, je vais faire le CTRL-Z. CTRL-Z, c'est bon, tout le monde le raccourcine. Oh, je taquine. Pas spécial. XML. Et là, il me dit, ben non. Il y a un problème. La ligne temps. Alors là, c'est un peu pénible, du coup. C'est mal formaté. On me dit quand même quelle ligne il y a une erreur. On part du principe que la plupart des XML JSON qu'on consomme sont aux normes. Voilà. Donc, ça, c'est assez sympa. Pour info, je fais une petite parenthèse. Il y a un site qui existe. C'est json2csharp. Qui fait la même chose. Et que j'ai utilisé auparavant. On va me connaître cette petite excuse. Voilà, c'est le même principe, en fait. Je fais le mot de json. Je fais générer. Et ça me crache. Donc, là, derrière. Donc, json2csharp.com. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a avant de créer d'autres ? Alors, j'ai assez rapidement. Alors, un outil que j'adore. On a un outil que j'ai un outil que j'ai un outil. Donc, on a un outil que j'ai un outil. Alors, je vais la faire à un verre. Là, j'ai un projet. Donc, une application, une semaine, peu importe. Donc, j'ai deux fichiers ressources. Ça va, j'en ai que deux. Avec, ben, tout plein de traductions de string. Une en anglais, une en français. En fait, tout va bien. Parce que, quand on rajoute, du coup, une clé d'un fichier de ressources, il faut bien, en français, en impacter dans les autres fichiers de ressources. Sont que la clé soit traduite dans toutes les armes. Parce que, ben, quand on se retrouve avec 15 fichiers et qu'on a le malheur d'en oublier un, ben, c'est assez difficile de savoir dans lequel on a oublié. On n'a pas réellement de compilations, quoi que ce soit, pour nous dire, hey, il manque une clé. On ne le voit qu'à l'exécution. Donc, pour ça, il y a un outil génial. Donc, il faut l'installer. Alors, je ne l'ai pas montré, mais on va dans Extensions et Update. Donc, là, vous allez directement en ligne pour avoir la bibliothèque, en fait. C'est la Visual Studio Gallery, qui s'appelle. Dans le cas, on peut récupérer, ben, mille et une choses. Donc, là, en l'occurrence, c'est Resix Manager. Je tape Resix. Et grâce à la puissance d'Internet, je récupère Resix Manager dans la liste. Bon, j'installe. Et qu'est-ce que ça fait ? À part le café. J'ai un fichier en avant. En fait, j'ai coché, grosso modo, les fichiers de ressources que j'ai dans mon application. Et là, j'ai directement... Alors, il y a un petit bug sur les drapeaux. Je ne sais jamais pourquoi. Donc, ça marche. Ça marche pas. Peu importe. J'ai directement, sous forme de colonne, tous mes fichiers de ressources dans toutes les zones. Là, je peux voir directement si j'ai un trou. Par exemple, si j'oublie de mettre lui, il le met en rouge. Je le scrolle et je vois directement... Ah ! Ah ! C'est ultra pratique. Alors, il y a quand même quelques petits défauts. Ce n'est pas le petit parfait. Typiquement, dès que je rajoute une clé ici, je ne peux pas la modifier. Je ne peux pas en rajouter. Ça me rajoutera en fait une ligne dans chaque fichier de ressources. Pour les enlever, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir des limitations peut-être quelque part. Ce n'est pas possible. On peut facilement aussi coller un autre tableau. Tu fais un fichier Excel sur le même format. Tu fais du copier-coller assez simplement. Ça devient vraiment très puissant. Rajouter un nouveau langage. Donc ça, ça va créer un nouveau fichier ressources normalisé avec toutes les clés qu'il y a sur les autres. C'est vraiment très pratique pour tout ce qui est localisation. Je pense surtout à tous mes copains qui font des applications traduites dans toutes les langues. C'est le tien indispensable. Je ne connais pas mieux. Si vous connaissez mieux, je suis preneur. Gratuit. Voilà, ce n'est pas l'outil parfait, mais en tout cas, c'est bien pratique. Et je ne sais pas s'il faut le présenter. En tout cas, je vais le faire parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Le petit outil Nugget. Alors, ça n'a rien à voir avec les croquettes. Qui est intégrée directement dans Visual Studio. Donc là, vous voyez, quand je fais un clic droit sur les références, on peut faire un Managed Nugget Packages. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est tout simplement une espèce de bibliothèque de DLL. On peut le voir comme ça. Mise à disposition sur un espèce de repository. Qui permet de rajouter des références à mon projet. Assez simplement. En gros, il y a des développeurs qui maintiennent certains frameworks, certains toolkits. des projets comme ça. Qu'on peut rajouter en tant que références sur des projets. Et en fait, ils les mettent à jour directement sur ce repository. Ce qui fait qu'on est notifié à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Par exemple, si je vais dans l'update. Par exemple, je n'ai pas mis à jour ces paquets-là. Voilà, je peux aller directement en ligne. Alors pour les plus communes, sur un smartphone, un toolkits. On a vraiment un gros paquet. Il y a plus en plus de projets en fait qui se mettent sur Nugget. Comme ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est un peu un apt-get. Qui permet de rajouter... Comment ? Ouais, on peut faire ça en repository, effectivement, en interne, en privé. Donc dans sa société, par exemple, pour déployer plus facilement les petits frameworks internes, etc. Donc c'est vraiment très, très pratique. C'est assez facile à configurer. Et pour le principe de fonctionnement, je vous montre rapidement. En fait, ça crée automatiquement un dossier packages. Et ça déploie ici, vous voyez. Tous les dossiers avec toutes les DLL. Là, je les livre. Qui sont déclinés sur chaque plateforme. Ça, c'est l'avantage. C'est que quand vous faites un clic droit sur un projet en particulier, il repère quel framework on va targeter. Donc c'est du Windows Phone, c'est du Windows 8, c'est du DLL framework 4.5, du 3.5, etc. Et du coup, il va aller chercher les DLL qui correspondent. Donc c'est vraiment clic droit, add, fini. Ça simplifie le boulot et en même temps, on est notifié des mises à jour. C'est vraiment très, très pratique. Et c'est de plus en plus envoyé. Parce que ça évite de créer un dossier à chaque fois avec tous les assemblés, les mettre à jour en allant voir sur le CodePlex, sur l'éditeur, etc. de faire un peu un peu laborieux. Donc là, c'est le contraire. C'est le développeur qui vous pousse à vous les mises à jour. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer sur les Alignes. Et il ne reste pas énormément de temps, donc je vais essayer de passer assez rapidement. On arrive sur Visual Studio 2013. Donc là, on a vu que déjà avec Visual Studio 2012, on arrive à faire pas mal de choses sympas. Et Visual Studio 2013, évidemment, incrémente nos numéros de version, donc on va encore plus loin. Donc très rapidement, en termes d'IDE, on a pas mal de petites nouveautés. Typiquement, si vous voulez vous installer pour la première fois, Visual Studio 2013, vous allez être prompté pour donner un compte utilisateur, donc un compte Microsoft. Donc ça, ça va permettre de synchroniser parmi les paramètres, notamment vos raccourcis. Ça, c'est plutôt pratique. Où que vous soyez, vous pouvez le retrouver comme ça très facilement. Et ça marche quand vous pouvez sécuriser un nouveau, par exemple ? Ça, c'est testé. Ça dépend de ce qui est sécurisé, ce qui n'est pas. Ça passe par du HTTP, en principe, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça dépend des domaines qui bloquent, ça dépend de plein de choses. Rien n'empêche d'exporter ces settings et de les réimporter avec une clé USB qu'on a l'habitude de faire à l'ancienne. Là, c'est plus pour une utilisation un peu perso, si on a plusieurs, si on a un laptop, un PCFx, etc. Donc c'est plutôt quelque chose qui n'était pas mal demandé depuis longtemps. En plus, un condisé sont de thèmes. Il y a de nouveaux thèmes aussi sur Visual Studio 2013. On va voir rapidement. En termes d'ergonomie, on n'a pas mal de changements au niveau des options et du Team Explorer. On a un petit centre de notification, des feedbacks et de la compatibilité avec VS Zoom. Alors, pour vous montrer tout de suite, déjà, la compatibilité, je vais reprendre le projet console que j'avais là. Et je vais tout simplement... Je vais fermer. Je vais tout fermer. Donc oui, en fait, je vais faire clic droit, je vais mettre OpenWiz, et je vais dire, tiens, ouvre-moi avec Visual Studio 2013. Je vais faire clic droit, un petit peu. Donc là, déjà, pour que ça soit bien, je prépare la solution. Je rappelle, avant, tous les projets ont été créés sur VS12, là, je bascule sur VS13, j'ouvre ma solution. J'ouvre ma solution. Prise à marche. Et j'ai aucun prompt qui me dit, tiens, convertis ton projet pour le nouveau Visual Studio qu'on a pu avoir de VS10 vers VS12. Il n'y a vraiment pas de contraintes. On peut l'ouvrir sur 2013, sur 2012, faire l'aller-retour. Très simplement, il y a vraiment zéro limite à ce niveau-là. Ça, c'est assez sympa. Donc là, je suis sur VS13. Donc si j'ouvre le même programme, le programme, je retrouve... Ah ! On dirait que j'ai la même scrollbar que tout à l'heure. Je rappelle, la Productivity Power Tool sur VS12, développée par Microsoft, parce qu'ils ont écouté un peu les feedbacks des utilisateurs, donc c'était un moyen d'enrichir Visual Studio sans livrer une nouvelle version. Et là, ils se sont dit, tiens, ça plaît pas mal. Du coup, on va l'intégrer directement dans Visual Studio 2013. Ce que je n'ai pas montré, en fait, c'est qu'il y a différentes options quand on fait le clic droit. Par défaut, vous le verrez en mode... On peut enlever la preview. On peut faire plein de choses. On peut enlever le... On peut enlever le mode full, qu'on appelle. Peut-être que je confonds avec VS2. Ah, voilà. Ça va. Donc là, par défaut, vous n'aurez pas l'effet screenshot, entre guillemets. Ça, c'est un truc qu'il faut activer soi-même. C'est pour mettre wide, en fait. Moi, je ne veux pas la preview. Donc là, j'ai directement le screenshot. Par défaut, c'est juste une scrollbar avec plein d'indicateurs. Ça, forcément, avoir la vision sur le code. Je trouve ça quand même plus intuitif de l'avoir directement. Pardon ? Ça, non ? Ça, c'est l'écharpeur. Ouais. J'ai pas désactivé, ouais. Voilà. Je suspend, comme ça, il n'y aura pas de... OK. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de mignon ? Oui, le niveau de l'ergonomie. Alors là, il aura failli attendre cette version-là pour avoir un menu d'options. C'est quoi un jeu qui est marqué au-dessus d'une vidéo ? Oui, alors ça, je vais en parler tout à l'heure. Non, c'est pas utilisé. Attention. Là, je suis sur la pop-up d'options. Redimensionnable. Ça mérite des applaudissements, ouais. C'est incroyable. Alors, on ne peut pas le mettre non plus trop grand. Mais typiquement, sur l'écran des keyboards, enfin, tous les raccourcis, on peut le mettre grand. Alors, j'ai une petite résolution, donc ce n'est pas l'idéal. C'est quand même pas mal. Et alors, attention, comble du luxe, on a une boîte de recherche. Donc là, si je veux rechercher, par exemple, toutes les options que vous avez, boum, j'ai directement toutes les options que vous avez en filtrant juste ici. C'est incroyable. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Alors, les autres trucs sympas, c'est sur le Team Explorer, en fait, sur la petite, alors déjà, attention, on a du responsive, ça me fait assez rigoler. Là, c'est sous forme de liste, en fait, et si je l'étends, du coup, c'est stacké bien comme il faut, bon, c'est toujours pas mal. Ce qui se passe ici, non. Voilà. Donc là, en fait, on a une vue directement avec tous les projets qu'on a sur les différents répositoris, TFS. De toute façon, pareil, ça vaudrait une session entière. Donc, c'est encore plus lié à TFS, avec l'orquitain, encore plus les possibilités. Ça revient pas 4G. C'est pas un patient ? Ça, c'est pas mal, ouais. On va parler tout de suite après. Est-ce que j'oublie des choses ? Alors, ouais, très rapide. On a un petit, il y a un petit flag ici. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, pour ceux qui ont VS12, il y avait un espèce de petit programme qui mettait des notifications pour dire « Hey, il y a des mises à jour à faire, des updates sur VS12, nanana. » Donc, maintenant, c'est tout rapatrié ici, directement sur un petit drapeau. Ça va mettre un nombre, en fait, si vous avez des notifications non-lui. Bon, il s'est tout le plus. Et là, vous avez dans un panneau directement toutes les notifications. C'est un peu moins intrusif, donc c'est sympa. Et un petit feedback, un peu donner son avis. C'est-à-dire « Hey, j'adore VS12, j'ai envie d'envoyer un smiley à l'équipe de développement. » C'est gentil avec moi. « Tu ne sais pas ou tu peux l'envoyer tous les matins ? » « Écoute, en général, si tu prends un screenshot et tu te dis ce que tu as bien, donc tu vois, tu peux l'envoyer autant que tu veux. Tous les matins, tu leur dis que tu les adores. » « Incroyable. » Je n'en ai pas parlé, donc le login, en fait, on le voit ici. Moi, j'ai mis ma tête, parce que j'aime bien voir ma tête tous les jours. On a les « account settings », alors là, on peut directement… Donc, ce qui est pas mal, c'est que si vous avez une licence qui est liée à votre compte, il n'y a plus besoin de rentrer un numéro de clé ou quoi que ce soit. Donc, c'est directement synchronisé avec votre compte. C'est un compte Microsoft en l'occurrence. Je peux quand même changer ma clé, mais c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai un profil Visual Studio, alors il n'y a pas grand-chose. Il y a tous les TFS sur lesquels je suis membre. On peut éditer ses infos, des petits trucs assez basiques. Et on peut modifier sa image. C'est quand même pas mal. On pourra voir sa tête en permanence. Cool. Donc, c'est à peu près tout. Je n'oublie rien. Donc, ça, c'est pour plus l'idée, plus l'interface. On va voir rapidement. Au niveau du code, donc l'édition du code. On a beaucoup de choses. On a ce qu'on appelle le pic définition. Je vais vous faire une démo graphique tout à l'heure. C'est pour avoir un aperçu, en fait, des définitions sans faire un go to définition. Le code length, qui amène pas mal de choses. Notamment, c'est tout qui est pour l'historique. On a la scrollbar améliorée, on l'a vu. On a le navigate tout à améliorer. Ça, on l'a pas vu. La collade auto-fermante, donc, retrouvée dans Productivity Power Tools. Magnifique. Et on a déplacé une ligne. Ça, on l'avait déjà. Je ne sais pas. Maintenant, il y a un nouveau raccourci. Donc, on avait F12 pour aller sur la définition. On avait CTRL-KR. Oui, on raccourci. C'est chiffre F12 pour avoir les final referenties. Et maintenant, en fait, on a le... Je t'ai perdu. J'ai un trou. Alt F12, oui, c'est ça. Alt F12 pour... Alors, ça ouvre une espèce de pseudo-onglet juste en dessous de la classe pour avoir directement la définition. Alors, là, c'est un peu bête parce que c'est juste en dessous. Je sais trouver un truc plus intelligent. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire directement sur les métadonnées de tout ce qui est dans le framework à la dotnet. Alors, DB contexte, typiquement, c'est défini. Voilà, dans le framework. Donc, là, on fait déjà accès à toutes les méthodes. Donc, ça, ça donne un aperçu avec une scrollbar même à l'intérieur. C'est plutôt pas mal. Et on peut s'amuser comme ça à faire plein de Alt F12 dans les Alt F12. C'est un peu une inception. Et il y a des petits points ici pour signifier le niveau, en fait, de navigation. Donc, on peut revenir sur le niveau précédent et un peu basculer de l'un l'autre. Donc, pour ceux qui aiment bien les raccourcis, il y en a qui s'affichent quand vous allez, en fait, sur les deux flèches à gauche, à droite. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu laborieux. Mais, voilà, c'est assez sympa. Donc, pas besoin d'ouvrir l'onglet réellement. Si, par contre, on se rend compte qu'on a besoin de l'ouvrir, on peut faire Promote ou Document, là, ça devient un vrai onglet. En fait, intrinsèquement, enfin, conceptuellement parlant, c'est déjà un onglet. C'est juste qu'il est un peu redimensionné pour aider, pour aider, hein, voilà. Je perds mon fil, parce que je voulais montrer autre chose, j'ai oublié. Ah oui, ben, ou en fait, juste un petit raccourci, hein, comme d'hab. Si on fait Shift-Echap, ça permet de basculer dans les deux contextes. Je peux basculer dans le contexte d'origine. Si je fais Shift-Echap, je viens dans le go-to-definition, dans le pic. Ça, c'est pas mal. Donc, l'autre petit truc, c'est ce qu'on appelle les codes lenses. Donc, là, en fait, vous voyez, j'ai toutes les références vers mes classes, vers mes méthodes, etc., etc., qui sont marquées au-dessus. Alors, c'est un peu intrusif. On s'y fait. On aime, on n'aime pas. Moi, ce que j'aime moins, c'est que ça s'affiche même s'il y a zéro référence. C'est un peu dommage. Non, en l'occurrence, je n'en ai pas. Si, voilà. Ah, par exemple, j'ai zéro référence, ça affiche quand même l'indicateur. Donc, si je survole, alors, pardon, si je fais alt 2, là, je peux voir directement toutes les références. Donc, c'est plutôt pas mal. Je peux double-cliquer dessus et accéder, quasi. Et, alors là, je n'ai pas de TFS, mais on peut aussi basculer sur tout l'historique, sur tous les derniers chinsets de la classe. Si on est collé vraiment un TFS jusqu'au bout, on peut avoir les codes review, on peut avoir tous les tests associés. Donc, si, en gros, vous faites une modification de code, vous pouvez savoir si ça enfreint les tests unitaires ou pas, très rapidement. Franchement, il y a pas mal de features. En fait, vous allez dans CodeLens. Vous avez tout ça comme option. Vous pouvez avoir le statut de test, donc les références par défaut, qui l'a testé, quels sont les auteurs, tous les derniers changements dans l'historique, sur TFS. S'il y a des bugs associés, s'il y a d'avoir kitam associé, s'il y a des codes review associés. C'est assez complet. C'est vraiment très assez collaboratif. C'est bien quand on a un TFS qui est dessus, avec toutes les features qu'il y a. Scroll bas, on l'a vu. Alors, le naviguer tout, c'est un truc pas mal. Si je fais un contrôle virgule, là, j'accède à une espèce de barre de recherche. Je peux faire, par exemple, une recherche sur un nom. Là, ça va faire une recherche sur différents types, sur toutes les classes, en fait, de mon fichier. En l'occurrence, c'est plus de mon projet, même. Là, en fait, je peux retrouver, du coup, tous les noms de fichiers qui contiennent Game et à tous les mêmes classes, qui contiennent Game. Ça, c'est ce qu'il s'appelle le NavigateTo. Sur VES 2012, je vais peut-être plus le montrer. Ça, vous avez une espèce de grosse pop-up assez intrusive, un peu comme le QuickWatch. Du coup, ce n'est pas forcément très ergonomique. On perd un peu le contexte. L'avantage, c'est que, du coup, si tu veux GameState, je vais directement dessus comme ça. Ça permet de naviguer aussi en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, je suis projeté à chaque fois dans le contexte, dès que je sélectionne, sans appuyer vraiment sur Entrée. C'est vraiment pas mal. Donc, on a la collègue auto-fermente. Alors, on a un tout petit truc aussi qui n'est pas... plutôt pas mal. Là, j'ai l'intelligence qui me cache, en fait, tout le code qui est en dessous. Si j'appuie sur Control, ça passe en transparence. C'est des petites révolutions. On ne fait pas grand-chose, mais c'est tellement pénible. Parfois, quand on est là, ah, non, attends, qu'est-ce que j'ai écrit en dessous ? Ah oui, alors. Ah oui, non, j'ai oublié. Ah oui, maintenant. Control, c'est quand même plus simple. Tac, tac. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Tac. Côté examen, parce qu'on est tous des fans de l'examen, parce que je ne l'ai pas beaucoup. Merci. Ça fait un peu sel. Alors, je ne vais pas spoiler. Trop tard, presque. Donc, alors, pour ceux qui avaient les Sharper, il n'y aura pas de surprise. Ce n'est pas de révolution. Pour ceux qui ne l'ont pas, ceci est une révolution. Alors, tiens, je vais appliquer ici un site particulier. Donc, je tape mon statique ressource, comme j'ai l'habitude de faire. Je fais la spasse et là, ah, une liste déroulante. J'ai l'intérêt distance sans examen. Là, ça me dit, en fait, toutes les propriétés, toutes les clés des ressources, alors, à la fois de base, de Windows Fun, en l'occurrence, mais aussi, toutes mes ressources que j'ai référencées sur mon app examen. C'est génial. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vais peut-être prendre celui-là. Si, je vais sur un binding. Qu'est-ce qui se passe, tiens ? Alors, là, j'ai l'intérêt distance pour les propriétés du binding. C'est relativement classique. Et je n'ai pas mon level. Alors, fail. Alors, en fait, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache dans quel contexte il se trouve. Alors, ouais. Donc, c'est assez important. Si vous définissez le data contexte dans le code behind, ça ne marchera pas. Dans XAML, vous n'aurez pas d'intelligence. Donc, il faut le définir soit directement dans XAML avec data contexte égale soit directement l'instance de votre viewmodel, soit en passant par en locator, peu importe la manière. Tant qu'en fait, il a une référence qu'il arrive à retrouver directement dans le designer, ça suffit. En fait, il se clipse. Et ouais, voilà. Alors, si on le définit, du coup, d'une autre manière, il y a effectivement le D... Alors, c'est design distance ? Ouais, attends. Je me suis mis quelque part. En fait, le D2. C'est un... On va mettre en game viewmodel. En simple. Un truc comme ça. Donc, en fait, avec ça, le D2. C'est un namespace qui est propre au designer qui sera ignoré à la computation. Et là, je lui dis, « Tiens, quand tu es en mode design, à l'instant, six mois, une classe de type game viewmodel. » Et il lui dit, en fait, qu'il peut le créer au moment du design, de l'édition d'un designer. Donc ça, avec ça, normalement, il s'y retrouve. « Je ne trouve pas un exemple simple. » Je ne trouve pas un exemple simple. Ouais, merci. Non, je n'ai pas. En fait, on voit plus facilement, sinon, sur... Là, il y a des ressources. Oh, il ne marche plus. Qu'est-ce que c'est le truc ? « Je pense que c'est le 2,2,3,3,3,3,3,3,3. » C'est les deux, ouais. « Mais c'est sûr, là, tu ne sais rien. » Ah, avec le type ? « Ouais. » « On peut le faire, c'est le 2,2,3,3,3,3,3,3,3,3. » Ok. Je crois que celui-ci n'a pas trop qu'il dit. Non, il... Ouais, je trouve qu'il va lui... Ah, il n'a pas plus de la ligne. « Attention, il n'a plus. » « Ah oui, tu as raison. » Exact, tu as raison. « My bad. » « C'est bugué. » « C'est ça. » « Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce truc. » « Et... » « Il n'a pas l'air. » « C'est bon. » « Voilà. » « Bah, qui ? » « Pardon. » « C'est ça, tu as l'air. » « C'est ça, tu as l'air. » « Il y a une fois, tu as l'air. » « C'est ça, tu as l'air. » « C'est ça, tu as l'air. » « Bah... » « C'est ça, tu as l'air. » « Ok, ouais. » « Ah, ça ne fait pas. » « Non, non, non. » « Bon. » « Je vais essayer de le faire quand même. » « C'est quoi déjà ce projet ? » « On va faire un break. » « Et tu sais que j'ai jamais essayé. » « J'ai vraiment jamais essayé. » « Non. » « Bien tenté. » « Ça aurait été pas mal. » « Euh... » « Attends, lui, je crois que c'est... » « File. » « Ok, donc sur un exemple simple, ça marche. » « Mais, ouais. » « Normalement, avec le data contexte, s'il arrive à le résoudre, il n'y a pas trop de souci. » « Là, vu que le locator... » « C'est simple. » « De quoi ? » « Avant, il disait qu'il lui envoie l'écran de l'écran. » « Ouais, ouais. » « Ah, il design... » « Ouais. » « Ouais. » « Bah, justement, lui, c'est justement... » « Faut le mettre. » « Je ne peux pas encore essayer. » « Bah, non, c'est vrai. » « J'ai pas fait le clean dessus, je crois pas. » « Ça marchait, ça. » « Ah... » « Ah... » « Toujours un truc bête. » « Merci. » « Pourtant, c'était déjà compliqué. » « Ah, ouais, c'était pas compliqué sur des strats, en fait. » « Donc, ouf. » « Donc, en fait, on a deux icônes un peu différentes pour différencier les propriétés qui sont propres au data contexte et celles qui sont propres au binding. » « Donc, ouais, comme je disais, c'est soit un contexte égal, soit effectivement... » « Alors, on peut peut-être le reprendre, du coup. » « Alors, ça marche, maintenant. » « Si, lui, je le vire. » « Alors, on va compiler, quand même. » « Pas sûr. » « Voilà. » « Ça marche aussi. » « Bon, il est pétré. » « Hum... » « Ouais, alors, il y a pas mal d'autres petits supports vraiment très bêtes, typiquement. » « Je vais définir un texte bloc. » « Finalement, non. » « Je veux que ce soit un riche texte bloc. » « Ah ! » « Ça complète sur la balise fermante. » « Mais je tiens à peur de le faire. » « C'est quand même pratique. » « Il faut pas faire concurrence un récharpeur. » « Mais, ouais, c'est vraiment pas mal. » « Alors, ouais, ça aussi, c'est plutôt pas anonyme du tout. » « Donc, admettons, ici, je mets une balise de commentaires. » « Alors, coucou. » « Et je veux commenter tout ça. » « Donc, pour ceux qui ont une expérience sur VS12, ça fait n'importe quoi. » « VS13, ça gère. » « Ça met bien les balises fermantes, c'est là où il faut. » « Ça, c'est très pratique. Ça part anodin comme ça. » « C'est génial. » « Et on a un autre truc assez sympa. » « C'est les snippets. » « On n'avait pas jusqu'ici en XAML. » « Alors, là, du coup, je peux définir... » « Par défaut, j'en ai qu'un. » « On peut, comme d'hab, les faire nous-mêmes. » « C'est une grille. » « Donc, là, je peux mettre text-block à la passe. » « C'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. » « Si, par contre, je prends un bloc comme ça... » « Je sais pas si je veux bien... » « Et là, cette fois-ci, je fais un surroundwith. » « Tag. » « Là, je vais mettre un tag panel. » « Là, du coup, ça m'a bien entouré tout mon code avec un tag panel. » « C'est pas mal. » « C'est pas mal. » « C'est pas mal. » « Oui. » « Un HTML, t'as des équivalents. » « Alors, j'ai pas de... » « Là, tu fais, par exemple, surroundwith. » « Après, ça dépend des snippets qui sont définis. » « Je peux mettre une balise... » « C'est le snippet, en fait. » « T'as les snippets, et t'as les surroundwith. » « Qui définit, du coup, en conteneur. » « Et dans le code aussi, ouais. » « C'est sharp. » « C'est sharp, en anglais, quasiment. » « C'est un peu en est bon. » « Qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Ça, j'ai fait le tour. » « Donc, on a vu intelligence... » « Ah oui, il va au-dessus de définition. » « Bon, je vous le montre pas, mais vous me croyez. » « Si vous faites une static ressource avec une propriété particulière, une brush ou autre, « F12 », ça va directement à la définition. » « Ici, je vais quand même vous montrer un truc. » « Vous avez... » « Tac... » « C'est qu'en fait, si, si, je mets un background... » « Donc ça, c'est une brush, en fait... » « De base, en fait, sur Windows Phone. » « Donc là, en fait, quand je fais F12 dessus, pardon... » « Ça me ramène directement sur le XAML, qui contient tous les thèmes Windows Phone par défaut. » « Ça part anodin comme ça, mais c'est vachement pratique. » « Et du coup, ça permet de voir... » « Par exemple, les styles par défaut, etc. » « Voilà, du coup, tout le thème dark. » « Donc ça, c'est vraiment très sympa. » « Donc ouais, peu importe. » « Alors, je peux faire F12 aussi. » « On avait vu tout à l'heure sur le level. » « Aussi, sur le code. » « On peut voir la prévisibilisation, du coup ? » « Deux, pardon. » « Ah, le pic ? » « C'est une bonne question. » « Non. » « Désolé. » « Malheureusement. » « Ouais, je pense que c'est... » « Ça commence à faire compliqué. » « XAML, c'est Sharp, XAML. » « HTML. » « Pour faire parler de choses... » « Non. » « Ouais, donc ça, c'est quand même pas mal. » « Tac de début, tac de fin, on l'a vu. » « Rien qu'il te dit sens déjà, ça vaut sans présence de cacahuètes. » « Donc on l'a vu, mais il y a un support des commentaires quand on commande sur des commentaires. » « Et des petits snippets. » « Ça, c'est vraiment pas mal. » « Du coup, qu'est-ce qui se passe côté web ? » « Je vais vous le faire vite. » « Bon, je vais vous le faire... » « Je pense qu'il n'y a pas des pieds éthiques. » « Je suis désolé. » « Je vais vous le faire en slide. » « Il y a aussi, il y en a qui veulent voir. » « Ou dites si vous voulez voir une future en particulier. » « Donc en fait, il y a pas mal de nouveaux templates, notamment sur MVC. » « Qui permet de créer très simplement des projets, clipser dessus, une authentification. » « Windows, authentification classique, ASP.NET. » « Pas d'authentification, etc. » « Donc ça, c'est tout un menu de template assez complet, assez puissant. » « Vous pouvez faire du ASP.NET Scaffolding. » « Donc ça, c'est un peu l'équivalent du New Add New Item. » « Cette fois, vous pouvez le brancher directement sur un modèle existant, sur une base de données existante. » « Donc en gros, vous faites « Kit Droit Add New Scaffolding Item. » « Et là, vous configurez directement sur quelle base, sur quelle entity framework vous pouvez taper. » « Pas sûr de quel modèle. » « Et vous pouvez créer comme ça très rapidement, par exemple, un contrôleur qui fait de la création. » « Un contrôleur qui fait de l'allée suivante. » « Mais il n'y a pas un chapitre. » « Un anglais. » « C'est quoi un chapitre ? » « C'est... » « Comment ? » « Échafaudage. » « Échafaudage. » « Échafaudage. » « Je vais dire ça. » « Le but, c'est vraiment de générer très rapidement des données, mais qui ont un lien avec l'application. » « Là, c'est pas juste faire un Add New Item qui est décorrélé du contexte. » « Là, c'est que tu peux confirmer. » « Je vais vous montrer. » « Je vous montre à la fin. » « Je fais juste un état des lieux. » « Très rapide. » « On peut faire des tests sur différents navigateurs. » « Donc ça, c'est puissant. » « Avant, on pouvait lancer un navigateur à la fois. » « Là, maintenant, on peut en lancer plusieurs à la fois. » « On peut carrément faire un refresh sur ce navigateur en fonction des modifications qu'on fait en HTML. » « Ça, c'est plutôt pratique quand on fait, par exemple, du Responsive, qu'on a envie d'avoir un navigateur dans un format particulier. » « Un autre dans un format plus tablette. » « L'autre en fullscreen. » « C'est vraiment pas mal. » « Page Inspector directement dans Visual Studio. » « Un peu l'équivalent de Internet Explorer. » « On a tous les outils de développement en faisant F12 qui sont assez complets maintenant, qui sont assez puissants. » « Qui était déjà avant, mais là, c'est encore mieux présenté, je trouve. » « Et du coup, on a un Page Inspector qui permet de rentrer dans le détail et voir ce qu'il se passe. » « Et on a une délicence. » « Chaque fois, sur chaque nouvelle version de Visual Studio, on a toujours une délicence qui se rajoute. » « Sur CSS3, sur d'autres bibliothèques. » « On a du Angular, du Knockout. » « On a des snippets. » « On a, je crois, les lettres et les consts en JavaScript qui sont supportés. » « Il n'y a pas de petites choses comme ça qui paraissent anodine. » « Typiquement, on a, sur les CSS, dès qu'on définit une nouvelle couleur, quand vous mettez le dièse, ça vous met une liste de couleurs automatiquement. » « Et un color picker auquel vous avez accès directement pour mettre vos couleurs très facilement. » « Ça, c'est sympa. » « Vous voulez que je vous montre quoi ? » « En mode rapide. » « Scaffolding ? » « Oui. » « Oui. » « Ok. » « Il y a des détails sur le menu. » « Oui. » « Il y en a trois. » « Il y a le bleu. » « Le noir. » « Et le... » « Le clair. » « Il y a plein d'adines. » « Oui, il y a plein d'adines. » « Concernant, vous mettez les couleurs que vous voulez. » « Je ne sais pas quoi vous voulez. » « Workflow designer, pas trop. » « Général. » « Général. » « Blue, dark, light. » « Exact. » « Je suis en light, là, ouais. » « Le bleu, en fait, ça ressemble plus à un... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Avant, ouais. » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Il y en a qui aiment bien le dark. » « Le dark, c'est pour... » « Le canon... » « Le côté obscur... » « Ça fait bizarre. » « Quand j'ai commencé la première fois, la 2012, j'ai été comme ça. » « J'aime bien le light. » « Il est bien. » « Chacun y trouve son goût. » « Alors, je vous montre Canon très rapidement... » « Donc, à faire... » « Donc, ici, je fais un add new... » « Faux... » « Attends... » « Euh... » « Pourquoi je ne l'ai pas... » « Ah oui, c'est... » « Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? » « Il a changé tout seul. » « Oh... » « Je communique avec lui par la pensée. » « Je vais pas en mettre présenteur. » « Ils auraient dit... » « D'accord. » « Il est un peu bugué. » « Je crois que je l'ai perdu. » « On appelle l'effet des mots. » « Il est un peu timide. » « Il y a trop de monde devant lui, je pense. » « Si je fais un projet web, typiquement... » « Il y a la pop-up qui avait un peu cette tête avant. » « L'avantage, c'est qu'on peut créer un dossier, un projet MVC avec du Web API à l'intérieur. » « Et un peu directement modifier ici le type d'authentification. » « Je peux dire... » « Tiens, je veux une authentification sur le domaine. » « Je veux du SSO. » « Je veux du Active Directory Online avec Azure. » « Il y a la 10, Office 365, etc. » « Du Windows, classique. » « Du individuel, pardon. » « Là, on va skipser sur le bas de données. » « C'est plus classique. » « On peut mettre du Web Form. » « On peut mettre un peu ce qu'on veut. » « C'est plutôt sympa. » « Ça va créer en deux ondes. » « Alors, c'est toujours assez costaud. » « Il met toute l'infrastructure. » « Alors, c'est bizarre parce que je n'ai pas vu l'option scaffolding. » « New scaffolding item. » « Très rapidement. » « Ici, j'ai des contrôleurs tout vides. » « Ce n'est pas trop intéressant. » « Ceux qui sont intéressants, c'est par exemple ici, je peux rajouter un contrôleur. » « Je le nomme. » « Je peux directement pointer vers un modèle et vers un contexte de données. » « Ça, je n'en ai pas malheureusement. » « Du coup, il va générer toutes les vues, toutes les références manquantes. » « Je peux le clipser sur une vue directement. » « En fait, il va directement modifier tous les fichiers. » « Ajouter ceux qui ont besoin d'exister. » « Tout ça automatiquement. » « Ce n'est pas juste l'ajout d'un fichier. » « C'est vraiment l'ajout de tous les fichiers branchés sur l'existant. » « C'est cette notion-là de brancher sur l'existant qui change pas mal. » « Ça marche bien ? » « Ouais. » « Non, ça marche bien. » « Là, je n'ai pas trop d'exemples. » « Je n'ai pas de base de données malheureusement. » « Mais dans l'idée, c'est ça. » « Est-ce qu'il n'y a aussi des formules communes ? » « Là, c'est essentiellement contrôleur pour MVC. » « Ça supporte quand MVC. » « Pas de webform, rien. » « C'est encore un peu limité. » « Mais je pense que c'est balbutiement qui vont l'enrichir au fur et à mesure. » « Et là, tiens, là, j'avais déjà checké ça. » « Je fais un browse with ici sur mon projet web. » « Et je peux en sélectionner plusieurs, en fait. » « Pour dire, lance-moi tout ça. » « Bon, là, c'était déjà le cas. » « Je fais browse. » « Il m'ouvre automatiquement les trois navigateurs. » « On peut spécifier le format. » « Je ne sais pas si on a vu. » « Du coup, ça spam. » « Tac. » « On peut dire, tiens, lance-moi tout ça dans ce format-là. » « La résolution que tu veux. » « Donc ça, c'est plutôt pas mal. » « Tu vois... » « C'est un peu de plaisir. » « Oui. » « Ça me fait plaisir. » « Au niveau des bugs, justement, on a ce qui s'appelle le Performance and Diagnostics Hub. » « Grosso modo, c'est juste une fenêtre qui résume toutes les possibilités qu'on a au niveau des profilers, des buggeurs. » « Vous savez, tout ce qui est monitoring, plus de l'exécution du code. » « Je pourrais montrer très rapidement tout à l'heure. » « On a du edit et continue en 64 bits à partir du .NET framework 451. » « Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent ça. » « Mais en gros, je suis un mode debug et je veux éditer mon code en cours d'exécution. » « Ça ne peut pas être pratique. » « Il y a beaucoup qui demandaient pour que ça soit supporté en 64 bits. » « C'est le cas. » « C'est sympa. » « Un truc, mais tellement bête, tellement très bête. » « Quand on a un retour de valeur de méthode, en général, c'est très pénible. » « On a un breakpoint sur le return et on n'a jamais la valeur. » « Maintenant, on l'a. » « C'est-à-dire qu'on va dans la fenêtre de watch. » « On a directement une variable qui est très définie qui s'appelle returnValue. » « Qui vous donne la valeur en retour de méthode. » « Sans avoir à créer une variable juste avant pour faire un breakpoint dessus. » « Ça, c'est cool. » « Encore une fois, c'est à l'écoute. » « C'est plutôt agréable. » « Et on a du debug asynchrone. » « Alors là, j'ai les screenshots pour en témoigner. » « C'est-à-dire qu'avant, sur VS12, dès qu'on avait du white-assign dans tous les sens, qu'on avait les exécutions quand on faisait un breakpoint, on avait une call stack complètement horrible. » « C'est celle-ci. » « On a à peu près tout ce qui se chargeait. » « Tout ça, on s'en fiche fondamentalement. » « Ça a été résumé maintenant par des petits tags comme ça. » « Async call, etc. » « Beaucoup plus lisible. » « Ça évite des furetures. » « Surtout, ça permet d'avoir plus de données derrière un call stack. » « Affichées à l'écran. » « Ça, c'est sympa. » « C'est pas en étrange ? » « On peut quand même dire l'essentiel ? » « Bonne question, je pense. » « Comment ? » « J'ai pas testé. » « C'est possible. » « C'est possible. » « Bon, dans tous les cas, je pense que c'est pas maîtrisable. » « Je vais montrer rapidement juste le menu de performance. » « Analyze performance and diagnostics. » « E, A sur un projet web. » « Et là, du coup, on récupère... » « Alors, on peut avoir un historique de toutes les sessions qu'on a ouvert à gauche. » « Nous, on n'en a pas. » « Et en fait, on peut dire, tiens, je vais targeter sur le startup project. » « Soit quelque chose, soit un executable. » « Et là, on voit qu'on a que le performance wizard qui est disponible. » « Donc, ça va être du monitoring, du CPU qui va faire du sampling. » « Dot net, memory, etc. » « Donc, on en a pas mal. » « On en a des petits nouveaux. » « Donc, CPU sampling assez classique. » « Energy consumption, c'est plus pour les applications Windows Store. » « Pour savoir combien d'énergie va consommer votre application. » « C'est pas anodeur, mais c'est plus pour voir la consommation batterie. » « C'est assez pratique. » « HTML UI responsiveness, c'était déjà présent sur VS12. » « Ça permet de mesurer, en gros, la performance, la reactivité de votre interface. » « JavaScript function timing, c'est pour voir les appels JavaScript, autant consommer. » « Il y a la mémoire aussi pour voir les leaks. » « Donc, en JavaScript, c'est très pratique. » « C'était déjà présent sur VS12. » « XML UI responsiveness, donc ça vient en complément du HTML. » « Ça, c'est nouveau VS12. » « C'est pareil, c'est pour voir un peu la reactivité d'interface. » « Sur Windows Store Apps. » « C'est assez complet, c'est vraiment sympa. » « C'est bien fichu, tout ça. » « Et... » « On arrive à la fin. » « C'est le temps. » « Ça sort environ. » « En conclusion, on a vu essentiellement deux outils. » « Le même outil décliné en deux versions. » « Donc on a du VS12 avec quand même pas mal de fonctionnalités cachées. » « Très pratique. » « Ils sont assez méconnus pour la plupart. » « Il y en a encore énormément d'autres. » « Là, j'ai essayé de faire un mash-up. » « Je n'ai même pas exhaustif. » « Mais au moins le principal. » « Et ceux qui me paraissaient pertinents de mon expérience. » « Vraiment tout ce qui est raccourci. » « Ça paraît anodin comme ça. » « Mais essayez de vous forcer la main pendant une semaine. » « De les intégrer. » « Ça paraît vraiment pénible de prime abord. » « Mais on gagne vraiment en efficacité. » « Je suis sûr que ça vous allez tous utiliser. » « Parce que c'est juste magique. » « C'est vraiment excellent. » « Visage studio 2013. » « Pareil en mieux. » « Grosso modo, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas abordé. » « Il y a des nouveautés sur C++. » « Je supporte les dernières versions. » « Toujours plus d'intelligence. » « Windows Store App, c'est pareil. » « Il y a un profiler un peu plus dédié. » « On l'a vu, c'est l'examen. » « On a encore plus de choses sur les tests unitaires. » « Tous les pendants, TFS, etc. » « Qui se clipsent encore mieux avec. » « C'est assez riche. » « J'essaie de focaliser vraiment sur Visual Studio et le code. » « Si on partait sur les dérives ALM, on en a pour la nuit. » « J'espère en tout cas que ça vous a plu. » « On a fait à peu près le tour. » « Est-ce que vous avez des questions ? » « non » « Sinon » « Amnade flauque. » « Je suis un Christ. »